Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir ! Bienvenue sur France 2 pour une nouvelle soirée en compagnie de vos grosses têtes ! Ce soir, attention, une émission spéciale du jeu ! Jeux de société, jeux télévisés, jeux en tout genre ! C'est sur ce thème que nous allons nous amuser tous ensemble, avec des questions évidemment et des surprises ! Une équipe de filles, Grosse Tête, va affronter une équipe de garçons, Grosse Tête, deux équipes que je vous présente dès maintenant ! Voici mes grosses têtes de ce soir ! Tout d'abord, honneur aux dames, les grosses têtes féminines ! Arielle Dombal, Valérie Beres, Roselyne Bachelot, Caroline Diamant, Chantal Lazzou, et voici les grosses têtes masculines que je vous demande d'encourager tout autant ! Jean-Phil Janssen, Jean-Luc Lemoyne, à leur retour en France, uniquement pour vous ce soir sur France 2 de monsieur Fabrice ! Florian Gazon est là avec nous aussi, et Stevie Boulet ! Merci d'encourager mes 10 grosses têtes qui vont jouer avec vous ce soir ! Je vous rappelle que les grosses têtes masculines vont être opposées aux grosses têtes féminines, et Fabrice, c'est vous qui dirigez les hommes ce soir ! Ah bon ? Ah oui ! Et vous savez, vous savez combien je suis heureux à chaque fois que vous venez nous revoir en France ! Oui, 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 mais enfin, moi je suis quand même un petit peu étonné que l'on ait mis les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ça n'est pas ma conception de l'existence ! Ah c'est vrai ? Ah non ! Vous allez m'aurier tout de suite fricoter avec Roselyne Bachelot ! Ah mais mon dieu, certes, oui ! Faudrait lui demander son avis à Roselyne en même temps ! Ah bah oui, voilà ! Valérie s'occupe de mes intérêts ! Ariel, vous connaissez Fabrice ? Je connais Fabrice, je connais la fameuse, le petit jeu de bouche, qui plaît à la France entière ! Ça commence bien ! Qu'est-ce que vous appelez par le petit jeu de bouche ? Mais la fameuse sonnerie ! Ah oui, oui ! Ah c'est vrai, il faut l'expliquer à nos téléspectateurs de France 2 quand nous sommes sur RTL, évidemment qui est en association avec notre chaîne pour les grosses têtes. Quand nous sommes sur notre radio préférée, M. Fabrice, quand nous appelons pour la valise, fait toujours ce bruit que le monde entier lui réclame, un bruit qui pourtant n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus évidemment cette petite sonnerie avant les fameuses sonneries de téléphone, mais on aime lui réclamer... Oh oui ! Faites-nous le petit jeu de bouche ! Le petit jeu de bouche ou de boule ? Faites-nous le petit jeu de bouche ! Il faut venir le décrocher après ! Cette femme est une connaisseuse ! Fabrice, pour Ariel Dombal, le petit jeu de bouche... Alors, pour Ariel, pour Ariel... Donc voici ce qu'était la sonnerie du téléphone il y a quelque temps encore et qui ne l'est plus. Voilà. Ah, ça démarre fort ! Ça tombe bien que nous évoquions la valise, puisque ce soir, ce sont les jeux qui sont évidemment la vedette, le thème principal de cette émission. Et les grosses têtes, c'est d'ailleurs aussi un jeu. Et dans tout bon jeu, il y a un arbitre. Je vous demande d'ailleurs d'applaudir notre juge-arbitre, le réalisateur aussi de l'émission pour la radio, M. François Renucci ! Bravo ! François Renucci, accompagné de Guillaume, et tous les deux, ils régleront les litiges. Un travail difficile, hein, aux grosses têtes. Je vous rappelle qu'un téléspectateur gagnera 2000 euros par réponse qui ne sera pas trouvée par les grosses têtes. Et évidemment, il y aura comme d'habitude aussi des voyages à gagner. Quatre fabuleux voyages pour deux. A gagner pour nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, vous qui nous regardez ce soir, mais aussi pour ceux qui sont dans le public. François, est-ce que vous pouvez expliquer le principe de ce jeu, cher François ? Eh bien oui, je vais poser quatre questions au cours de l'émission pour gagner ces magnifiques voyages. Des questions qui seront en rapport avec l'émission. Et voilà, il y aura... En fait, vous avez tout dit, voilà, il y aura des... J'arrive pas à rester en vacances, François ! Et je vais compter aussi les points qui vont déterminer les filles et les garçons, donc faites pas les malins. Voilà ! C'est moi qui décide. Je tiens aussi à saluer l'arrivée dans les grosses têtes télé, parce que c'est vrai qu'il a fait son apparition à la radio il y a quelques mois seulement. Jean-Luc Lemoyne fait son retour aux grosses têtes. Merci de m'accueillir. Ben oui, quand même ! Vous le retrouvez sur France 3, vous le savez maintenant, chaque samedi. Mais il est avec nous ce samedi soir pour jouer. Et il y a aussi Olivia et Teddy, notre hôte et notre hôtesse, qui vont évidemment servir mes grosses têtes pendant toute la soirée. Vous pouvez réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le hashtag grosses têtes. Chantal, tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. Quand Teddy est là, tout va très bien. Il est beau, c'était dit. Pardon ? Il est beau, c'était dit. Tout le monde nous l'envient. C'est pour ça qu'on a laissé une distance entre lui et toi. On voyait qu'il y avait un petit danger quand même. Ça a signalé à Fabrice qui connaît Chantal là-dessous depuis très longtemps. Puisque Chantal faisait la classe quand Fabrice l'animait sur la troisième chaîne de télévision de l'ORTF à l'époque en 1935. 34 ! 34 ! 32 ! Chantal est devenue une grande actrice bunkable au cinéma, Fabrice. Elle est bunkable ? Elle est bunkable. Il ne le savait même pas. Elle a fait plus d'un million d'entrées cet été. Et je parle d'entrées de cinéma, Fabrice, évidemment. Elle a fait un million d'entrées, plus que Zaya, n'est-ce pas, Chantal ? Plus que Zaya. Zaya fait beaucoup d'entrées, mais dans sa carrière. C'était quoi le titre du film, déjà ? C'est quoi cette mamie ? C'est quoi cette mamie ? Vous n'avez pas vu, Fabrice ? Pas encore. Et je me suis montré nu et j'ai battu Zaya, vous voyez ? Oui. Je vais me taper des footballeurs aussi. De ton âge, alors. Fabrice, il faut que vous alliez au cinéma voir Chantal là-dessous, tout de même. Ben oui, je sais bien, mais... Vous n'allez plus au cinéma, peut-être ? Pas souvent. Pas souvent. Les vieux, il ne faut pas trop les sortir le soir non plus. Je me suis dit que vous aimiez bien les films plutôt légers, plutôt un peu copains. Oui, je ne dis pas le contraire. Vous iriez voir plutôt Zaya que Chantal, au fond. Mais alors, tout à fait entre nous, je ne sais pas qui est Zaya. C'est loin, la Suisse, en fait. C'est dommage, parce que croyez-moi, elle gagne y a de cunus. Vous me la présenterez, alors. Vous me la présentez, mais il est temps de passer dès à présent à la première question. Des grosses têtes jouent le jeu. Première question. Sachez que le 29 septembre prochain, nous fêterons les 50 ans du Schmilblick. Tout le monde se souvient de ce jeu. Le Schmilblick a été diffusé pour la première fois sur l'ORTF à l'époque. C'est ainsi qu'on appelait les chaînes de télévision du service public. Le 29 septembre 1969. Donc, faites bien les comptes. Effectivement, cela fait 50 ans. D'où cette première question. Une question pour M. Gérard Gruel, qui habite Quenoy-sur-Dolle, dans le Nord. Il s'est inscrit sur RTL.fr. Voici la question. Avant d'être un jeu télévisé, comment s'appelait le Schmilblick quand il était à la radio sur RTL, animé par Evelyne Pagès ? La chose. La chose ? Non. Oh, zut. Le truc. Le bidule. Le bidule. Le bidule. Le bidule. Le c'est quoi dons. Le truc mûche. Le c'est quoi dons. Le c'est quoi dons. Le c'est quoi dons. Non. Le chamele-mache-schmilblick. Le chimini-mini. Ça, c'est après, quand on a transformé le schmilblick. Le qui sait quoi. Le qui sait quoi. Le qui sait quoi. Non. Le chim. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Le chim. Je crois qu'elle a craqué. Chim et topadoff, oui, c'est ça, oui, oui. C'est drôle ? C'est amusant ? Alors, c'est un mot un peu bizarre. On en a fait un verbe, d'ailleurs, depuis. Ah oui ? Le tirlipote. Pardon ? Le tirlipote. Bonne réponse de Fabrice. C'était l'émission qui passait avant lui. Mais c'est pas juste. 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 C'est parce que quand Laurent a dit que maintenant, c'était devenu un verbe et que tu le fais souvent. Thierlipote. C'est pas. On a tout compris. Vous étiez déjà à RTL en 69 ? Oui. Attendez. Oui, 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 depuis 4 ans. Oh, mais là, c'est pas juste. Il est favorisé, là. J'accorde le point. J'accorde le point, mais c'est un peu comme poser une question sur la guêpe rail à Steve, il faut avoir. Ou à Jean-Philippe. Il a raison, il a raison, Renucci. Regardez, on voit la photo du tirlipote, enfin, si j'ose dire. C'est Évelyne Pagès avec un candidat qui animait ce jeu à la radio. Et c'était évidemment l'ancêtre du Schmilblick. Le Schmilblick, d'ailleurs, c'est un mot qui fut inventé par Pierre Dac, mais le premier à avoir animé le Schmilblick, c'est Guilux. Je vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite un bêtisier du Schmilblick. Soyez bien attentifs, car vous allez voir dans le premier extrait, il y a Guilux qui est à Paris, mais il y a un animateur qui fait une de ses premières télés, et lui, évidemment, il voit défiler les candidats en province. Essayez de le reconnaître. Ah, excusez-moi, chers amis, j'étais en train de bavarder avec mon ami Jean-Marc, et nous nous posions la question, la question d'ailleurs qui se pose sur les lèvres de tous nos amis du Schmilblick, est-ce que ce Schmilblick va être retrouvé ce soir ? Oui, bonsoir Guilux, tout va très bien à Poitiers, vous ne serez pas surpris, je pense, de savoir que nos studios sont pris d'assaut depuis ce matin, depuis même cette nuit. Est-ce que le Schmilblick... Est-ce que le Schmilblick... Pardon ? Est-ce que le Schmilblick... Oui. Est-ce que le Schmilblick... Pardon ? Répétez-moi ça, monsieur. Est-ce que le Schmilblick pourrait se trouver sur une chambre de coulisses ? Est-ce que dans la définition du Schmilblick, il y a un adjectif et un nom définissant... Attendez, comportent-ils trois syllabes ? C'est une bite qui sert à marrer les bateaux. Nous sommes dans un port, vous savez, Guilux, ici. Oui, c'est vrai, je pense qu'en effet, tout le monde est très, 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 très ferré sur la marine. Une bague de cotonnade qui sert de joint entre le fourneau et le tuyau de la pipe, pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Oui, il y en a encore long, madame. Non, ça y est. C'est fini. Merci, j'ai eu très peur. Allô ? Remarquez que ceci est une explication exacte. J'entends rien. On passe vraiment de bons moments dans ce Schmilblick. C'est incroyable, parce que... C'est incroyable, on a l'impression que Coluche, évidemment, avec son... Mais oui ! Il n'a rien inventé, hein. C'est tout près de la réalité, évidemment. Je vous rappelle que le Schmilblick est un oeuf, et un oeuf ne fait pas de politique. Tout le monde se souvient du sketch de Coluche, et il était effectivement très proche de la réalité avec ce sketch. En tout cas, nous, on l'a trouvé, c'est Deniso, le coucou. Ah oui, mais ça, tout le monde l'a reconnu, Ariel. Non, 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 on a gagné le point. Non, mais ce n'est pas un point. Non, mais il n'a pas posé la question. On va voir si vous êtes plus malines au Schmilblick, cher Ariel. Parce que, outre les grosses têtes, nous allons jouer à des tas de jeux ce soir, évidemment, sur France 2. Et je vous propose de jouer maintenant aussi au Schmilblick. Schmilblick, regardez bien... Regardez bien cette photo, évidemment très zoomée d'un objet. On ne voit qu'un détail de l'objet très zoomé. À vous de deviner de quel objet il s'agit. Moi, je sais. Attendez, chacun d'entre vous a le droit de poser une question. On va commencer par Ariel, ensuite Jean-Phi, ainsi de suite. La réponse que je vous donnerai sera oui ou non à votre question. Si je vous dis oui, vous avez le droit de proposer un objet. Si je vous dis non, on passe à quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord, d'accord. Attention, il faut évidemment, c'est le principe, demander une question en prononçant le mot Schmil... Schmil... Vous allez jouer tout seul. Ça devait arriver. Le mot Schmilblick, c'est à voir, Ariel. Alors, est-ce que le Schmilblick, ici présent, est à l'intérieur d'un capot d'une voiture ? À l'intérieur d'un capot de voiture ? Non. Ah. Est-ce que le Schmilblick est un instrument de musique ? Un instrument de musique, Valérie ? Non. Jean-Phi. Est-ce que le Schmilblick fait partie d'un bijou ? Un bijou ? Non. Jean-Luc. Est-ce que le Schmilblick est un objet de décoration ? De décoration ? Non. Roselyne. Est-ce que le Schmilblick est en métal ? En métal ? Alors, ça dépend. Ça peut être en métal, mais ça peut être aussi en plastique. Fabrice. Est-ce que le Schmilblick a un rapport avec le sport ? Le sport, pas que je sache. Non. Comment faites-vous ? Caroline. Comment ça s'appelle ? Caroline. Laurent, est-ce que vous pensez que j'ai un Schmilblick chez moi ? Quand vous y êtes. Oh mon Dieu. Oh là là. Je ne suis pas le Schmilblick, quand même. Florian au gazon. Est-ce que le Schmilblick est unisexe ? Comment ça unisexe ? Est-ce que c'est à la fois pour les femmes et les hommes ? Ah oui. On peut jouer quel que soit... Ah, je vous ai donné un indice. Je l'ai eu. Quel que soit le sexe, on peut utiliser le Schmilblick. Chantal. Alors, est-ce que le Schmilblick est un tissu ? Pardon ? Et du tissu ? Je ne comprends pas votre question. Alors, je recommence. Est-ce que le Schmilblick est un tissu ? Est-ce que le Schmilblick... Non, en tissu, ça n'est pas possible, Chantal. Ah bon ? Est-ce que le Schmilblick est une pièce d'un jeu ? Une pièce d'un jeu ? Non, ce que vous voyez est une partie d'un jeu. Mais je vous rappelle que ça, ce n'est pas trop dur à trouver, puisque le thème de l'émission ce soir, vous le savez, c'est les jeux. Nous continuerons à jouer au Schmilblick tout à l'heure, mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé ce qu'est le Schmilblick. Une autre question pour faire gagner un téléspectateur ou une téléspectatrice. Une question pour Mme Sabrina Marchand, qui habite Planquette, dans les Côtes d'Armor. Elle s'est inscrite sur le club France TV. Écoutez bien la question. Quel célèbre jeu fut primé au concours Lépine en 1934 et fut inventé par Joseph Michel à Lyon. Le jeu de loi. C'est un épicier, d'ailleurs, hein, M. Michel à Lyon, un épicier lyonnais, donc. Le jeu de loi. Le jeu de loi, non. C'est un jeu de société ou un jeu qui est passé à la télé ? Un jeu de société, oui. Non, c'est un jeu, on peut jouer avec chez soi. Chez soi. Le mille borne. Le mille borne, non. Le monopoli. Le monopoli, non. Le scroble, pardon. Est-ce que c'est un jeu un peu sportif comme le jokerie, par exemple ? Un jeu sportif, pas du tout. Est-ce que c'est un jeu de construction ? Pardon. Un jeu de construction. Un jeu de construction. On va dire qu'il faut être un peu agile, tout de même. Des doigts, en tout cas. Le micado. Le micado, non. Le truc, là, qui se tourne, le truc qui se tourne, là. Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube. Oh, ben non, écoutez. Il faut être agile dans les noms. En 1934, le Rubik's Cube. Ah, c'est-à-dire, je sais. Le Bill Mockets. Le Bill Mockets. Le Lego, le Lego. Pardon. Le Lego. Le Lego, ce n'est pas un jeu, le Lego. C'est un jouet. Mais si, on construit le truc. Oui, mais ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec d'autres personnes à un jeu de société. Avec un petit camarade. Le puissance 4. Mais non, rien. Est-ce qu'il y aurait besoin de cartes à jouer pour jouer à ce jeu ? Ah, non. Pas de cartes à jouer. Le Bill Mockets. Le Bill Mockets. Les Osmets. Le Badaboom. C'est quoi, le Badaboom ? C'est quoi, le Badaboom ? C'était un jeu avec plusieurs pièces de différents temps. Il fallait les empiacer et les accumuler sans que ça tombe. Le docteur Maboune, oui. Le docteur Maboune. Pas du tout. Le jacquet. Le trivia tout de suite. Le loup-garou. Le quoi ? Le loup-garou. Voilà, qu'est-ce qu'on s'est amusé avec ça. Vous expliquez, ah, Jean-Philippe. Cet été, on a joué au loup-garou tout l'été. Ah, c'est génial. Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, je vous le conseille. En famille, c'est très, très drôle. Vous ne connaissez pas Fabrice, le loup-garou ? Non, non, non. Ah, paf. Mais moi, j'ai proposé le jacquet. Vous n'avez aucune réaction. Alors, écoutez, non. Pas le jacquet, pas le Deschamps et pas le Domenech. Le cochon qui rit ? Pardon ? Le cochon qui rit ? Le cochon qui rit, excellent projet. Est-ce qu'est-ce qu'il voulait ? Le cochon qui rit ? Le cochon qui rit ? On va nous faire pleurer. Non, mais les misérables. Non, c'est pour ça. C'est les misérables. Stevie et le cochon qui rit. On va passer parmi les rangs pour prendre un peu l'argent. En plus, sa maman étant d'origine algérienne, c'était un agneau qui rit. C'est vrai, ça, dites donc. Mais c'est quoi le but du jeu ? Le but, c'est que tu as la structure du corps et après, c'est à toi de rajouter en jouant. Si quand tu fais des doubles, il me semble que tu mets une oreille, la queue, et c'est le premier qui a terminé son cochon. C'est un jeu de dés, chère Roselyne. Et pourquoi il faut être agile de ses doigts ? Il faut mettre les petites pièces. Il faut mettre les petites pièces, le nez, les pattes, les oreilles. Agile de ses doigts, ça glisse tout seul. C'est pas non plus un horloger suisse. Tout le monde peut le faire, normalement. C'est pas de la voillerie. Moi, j'avais du mal. Stevie, si j'ai bien compris, pour la queue du cochon, t'avais aucun problème. Absolument pas. Vous êtes tous perdus. Vous connaissez le cochon qui rit ? Je vais commencer toujours par la queue. On en est quand même à 2-0, mesdames. J'ai joué à des temps de jeu de cochon, mais celui-là, je... Ah oui ! Voici une autre question. Une question pour M. Serge Drapier, qui habite Annecy, en Haute-Savoie. Il s'est inscrit sur le Club France TV. Quel point commun, écoutez bien, ont les chansons ? Il y en a plusieurs, écoutez bien le titre des chansons. Quel point commun ont ces chansons ? Allumer le feu de Johnny Hallyday, les Champs-Elysées de Joe Dassin, l'Aigle Noir de Barbara, comme d'habitude de Claude François, les petites femmes de Pigalle de Serge Lama et ma philosophie d'Amel Bent. C'est les chansons les plus chantées au karaoké ? Non. Est-ce qu'il y a un mot commun à ces 6 chansons ? Un mot commun à ces 6 chansons ? Oui, forcément. Non, dans le texte, mais c'est pas ça la question. C'est surtout pas ça la réponse. Il y a un auteur qui a composé pour ces 6 personnes-là ? Non. Ouais, ouais, Barbara et Amel Bent, elles ont le même compositeur. Lionel Florence, il est là, qui m'attise à l'aim, il aurait pu écrire. Est-ce que, est-ce pas tout le monde en même temps ? C'est un désespoir d'amour à chaque fois ? Un désespoir d'amour à chaque fois ? Bof. Oui, mais c'est un rapport avec un jeu, donc c'est pour vous. Oui, Roselyne ? C'est un rapport avec un jeu, donc. Bravo, Roselyne. Il faut trouver le rapport avec un jeu. Pas avec le même jeu à chaque fois ? Si, bien sûr. Est-ce que c'est un rapport avec N'oubliez pas les paroles ? Ah, c'est un rapport avec N'oubliez pas les paroles. Expliquez. Eh bien, elles ont été chantées par la gagnante de... Non, c'est les chansons les plus passées. Les plus passées. Pardon ? Les chansons les plus reprises. N'oubliez pas les paroles. Ce sont les chansons les plus choisies par les candidats de... Non, c'est les candidats qui ont gagné, qui ont choisi, qui ont pris ces titres-là. Je vais accorder la bonne réponse à Roselyne Bachelot. Ben oui, attendez ! Ben oui, quand même ! Vous savez que c'est pas si souvent dans l'histoire de notre célèbre jeu sur France 2 qu'on atteint les fameux 100 000 euros, c'est-à-dire le plafond maximum. Ce sont les 6 chansons qui ont permis de faire gagner 100 000 euros à des candidats de N'oubliez pas les paroles. On accorde la bonne réponse à Madame Bachelot. Ben oui, bien sûr ! Un peu aidée par Carole Léon. Je partage le point avec Carole. Il y avait une autre bonne réponse. Oui ? Il y avait un samedi des Gilets jaunes. C'est ma philosophie, comme d'habitude, allumer le feu aux Champs-Elysées. N'oubliez pas, les paroles est un jeu qui existe sur notre chaîne depuis maintenant 12 ans. Non, on voit pas le temps passer. Ça a commencé en 2007. Et connaissez-vous celles qui chantent, qui jouent de la musique aussi, et qui participent au jeu avec Nagui tous les soirs ? Elle s'appelle Magali Ripolle, et elle nous rejoint ce soir, Magali. Bonsoir, Magali. Bonsoir, bonsoir Laurent, merci beaucoup. Pardon, je ne me laisse pas, parce qu'on va voir mon slip. Mais bienvenue, Magali. Merci beaucoup, mon slip. Bien de tomber, par contre. Je suis désolée. Il est là ? Je le tiens. Voilà. Il fallait pas en mettre. C'est vrai. La prochaine fois, j'en ai. Mais elle a le même nom que Shakira. Pardon ? Tout à fait. Shakira s'appelle Ripolle. Vous en savez les choses. C'est ma cousine, donc ? C'est votre cousine, Shakira ? On est fâchés. Elle m'a piqué mon mec. Vous êtes capable de chanter du Shakira, là, maintenant ? Oui, mais je connais pas les paroles, par contre. Elle non plus. N'oubliez pas les paroles. Je crois que ça fait un truc comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle a quand même chanté une chanson que tout le monde connaît, c'est Je l'aime à mourir. Ah, c'est vrai. Oui, c'est une très belle version. Et c'est rien, elle m'a mourir. Et c'est rien, et voilà, qu'aujourd'hui, je suis le symbole, je m'aime, et c'est lui, elle m'a mourir. C'est ce que j'en ai dit, c'est Shakira. Florian Yazan, il pourrait faire... N'oubliez pas les paroles, parce qu'il est capable de vous chanter toutes les versions. Par exemple, cette chanson de Francis Cabrel par Aya Nakamura, ça donne quoi ? Par Aya Nakamura. Oh, waka, 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 waka. Et t'es waka, waka. Mets t'es waka, waka, waka. Mais t'es pas waka, waka. Hé, waka. Mets ton pouki dans mon waka. Tu mets le pouki dans le waka. Ou t'es waka dans le pouki dans le waka. Il va se faire tirer. Et par Joestar. Oula, Joestar. Et t'es waka, waka ! Faites du bruit ! Vous chantez dans votre spectacle radioactif. Vous avez triomphé à Avignon. Vous étiez au Festival d'Avignon cet été, parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie. Il y a la scène aussi. Il y a la scène, il y a le... Vous êtes musicienne, chanteuse. Vous avez de multiples talents. On va regarder d'ailleurs un extrait de votre spectacle. J'ai plus d'adeptes que le Dalai Lama et Francis Lalanne réunis. Ah, qu'est-ce qu'on est serré ? Pourquoi on le reste de la boîte ? Magali Ripolle radioactive et téléactive aussi. Ça fait combien de temps ? Vous étiez là dès le début de N'oubliez pas les paroles ou vous êtes arrivée en cours ? J'étais pas née quand N'oubliez pas les paroles. Quand l'émission a commencé, vous êtes en combien d'années alors ? Non, non, c'est ça. Ça fait 12 ans que je fais partie de l'équipe, comme le noyau dur des musiciens qui sont là depuis le début. Et Nagui, bien sûr. 12 ans avec Nagui dans N'oubliez pas les paroles et évidemment... Je suis encore vivante. Il paraît que votre spectacle est très bon parce qu'on a le même ingénieur du son. Exactement. Gribouille. Gribouille. Voilà. Sauf qu'elle, on entend ce qu'elle dit. C'est vrai. Surtout, on comprend. Ça, franchement, c'est le dernier truc à dire. Chantal, là-dessous, on a le même ingénieur du son. Tu parles d'une promo pour l'artiste. Le pire, c'est de dire qu'elle a le même orthophoniste. Bon, allez, on commence par qui ? Si on faisait jouer Stevie, vous êtes d'accord ? C'est le choix que j'avais fait. Je suis piètre chanteur. Stevie, vous venez ici. On va faire jouer Stevie à N'oubliez pas les paroles. Je vous rappelle les règles, Stevie. Vous allez chanter une chanson, les paroles vont défiler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce jeu, quand, évidemment, la chanson va s'arrêter, vous allez devoir... Pas la chanson, les paroles. Quand elles vont s'arrêter, vous allez... Il faut deviner ce qui n'est pas marqué. Comment ça ? Qui n'est pas marqué, ouais. C'est-à-dire qu'il faut... Est-ce qu'on peut appeler son ingénieur du son, s'il vous plaît ? La chanson s'arrête, il faut deviner. Si, Stevie, venez ici. Je ne vous explique rien. Non. Non, mais vous n'essayez pas. Non, non, merde. Non, 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 non. Il voit pas le temps passer, lui. Il voit pas le temps passer, lui. Ah, sur ta gueule, oui. Si, pour ce moment, vous allez essayer. C'est pas grave. On est candidat aussi. Chantal, expliquez le principe de n'oublier pas les... Oh, ben non. Oh, ben non. Magali Ripolle, ici présente, qui a un très bon spectacle. Alors, attention, va chanter. Et d'un seul coup, elle va s'arrêter, dis-donc. Eh, tu dois continuer. Eh ben. Mais non. Alléluia. Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Mais qui est con. C'est ça, non ? Je ne chante que la première phrase. Après, je vous lâche dans la nature. C'est Stevie qui va chanter. À un moment donné, les paroles ne seront plus affichées. Quand elles ne sont plus affichées, il faut compléter les mots manquants. C'est tout simple. C'est parti. C'est quoi, la chanson ? Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. Oh, c'est parfait. Physiquement, c'est de ta jeunesse. On dit réel. Dieu m'a donné la foi d'Ophélie Winter. Allez, c'est parti. 3, 4. Là, devant vous. Pouche ton peur, Stevie. Comme un oiseau dans le ciel, mètre de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, moi, que c'est souvent envie de me voiler la face. Je ne peux plus jamais me laisser faire. Je veux souffrir, je n'en peux plus, j'ai besoin de souffrir. Je veux exaucer mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Dieu m'a donné la foi et du peau de moi. J'ai dans le cœur pour ce qui fait de mes pas. Dieu m'a donné la foi que je ne sais pas. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu, j'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ah, alors, attention. Ah, oui. Il faut 4 mots. Effectivement, on s'est arrêté sur j'en ai connu des fantômes. A vous de trouver les 4 mots suivants. C'est bien ça ? J'ai bien compris le jeu ? Est-ce que vous avez dit ? Il faut que je valide, là. C'est ça, mon choix ? Quatre mots ? Oh, n'en demandez pas trop. Oui, on ne se trompe pas avec ce qu'on a. Stevie, j'ai eu Dieu, il reprend la foi. Il a écouté, c'est pas possible. Non, fantôme de l'amour. Alors, je pourrais avoir la dernière phrase, s'il vous plaît ? Oui, la dernière phrase était j'en ai connu des fantômes. Je fais cruelle, mais c'est pas moins cruelle. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Fantômes de l'amour. Est-ce que ça rentre ? Ça fait quatre lettres. Est-ce que ça rentre ? Avec Stevie, ça rentre. Fantômes de l'amour, ça rentre partout. Oui, ça rentre. Alors, quelle question on pose dans ces cas-là ? Stevie, est-ce que vous bloquez ces paroles ? Je valide mon choix. Non, c'est pas ça. Il faut dire je bloque ces paroles. Ah, je bloque ces paroles, Magali. Attention. Oh ! Oh ! Oh ! 100 000 ! Oh ! 100 000 ! Merci ! Ça fait un point pour les garçons. Bravo, Dave ! Bravo, bravo, Philippe, bravo. J'appelle maintenant Caroline Diamant. Et à Caroline, nous allons confier la chanson de Daniel Balavoine, le chanteur. Ça vous va, Magali ? Moi, ça me va très bien. Toute ta jeunesse ? Caroline, je prête pour Balavoine, le chanteur. C'est parti. Vas-y, Caro. Je te soufflerai, vas-y. On encourage Caroline Diamant. On y va. On va chanter. On commence. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée. être heureux, être heureux, gagner de l'argent, puis surtout, être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Je suis chanteur, je chante pour les copains. je veux faire d'une, mais ça tourne bien, tourne bien. Je veux écrire mes chansons d'avant. Il s'en retourne. Il y a un trésor. On vous attendait de ne pas souffler, messieurs-là. Ils sont partis. Laissez-la dans sa dépresse, s'il vous plaît. Je vais écouter la phrase, s'il vous plaît. On peut les souffler, nous ? La phrase précédente était « Je veux écrire une chanson d'avant. » La 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 la. Moi, j'essaie. Oh, merde ! Allez, Cameroun. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'essaie-moi tranquille. Pense à moi. Pense à moi. Ah, je veux être con et... Et habiter ou non ? Encore plus flagrant. Je veux être con, habiter ou non ? Attends, attendez. Il y a quand même six mots à trouver. C'est pas gagné, là, Caroline. Ça finit par entraînant. Oui. Ah, déjà, on a un mot. Nan, 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 v'éch'entraînant. Digi Deschamps. Je veux écrire une chanson d'avant. La 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 la, entraînant. Si jamais on met ce mot-là. J'ai l'impression que c'est tout l'écrité. Allez, il faut redonner la réponse, Caroline. Euh, je veux... Pour Stevie et pour ses enfants. Hélas, la réponse, c'était... Un air gai, chic et entraînant. C'est pas bon, c'est tout. Ah, non ! C'est tout moi, Caro ! J'appelle maintenant Jean-Phi Janser. Allez, Jean-Phi. Gagne, hein ! Jean-Phi, vous allez devoir chanter la chanson, célèbre chanson, s'il en est, du groupe Images, les démons de Minuit. Des nuits entières, j'ai ramassé la chanson. Mais donc, il n'y a que des chanteuses qui jouent dans le... Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Oui, plus près, le micro, Jean-Phi. Allez ! Juste un bar, un peu trop fort, un néo rouge. Oui ! C'est bien ! J'ai besoin de trouver quelqu'un, j'peux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Oui, dans mon cœur, oui ! C'est parti ! Tous ensemble ! Ils m'entraînent au bout de la nuit, les démons de Minuit. Ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie, les fantômes de l'enduit. Pouche-moi encore ! Pas trop ! Dans mon verre ! Ah là là ! Et la suite ! Dans mon verre ! Quoi ? Il manque sept mots ! Dans mon verre ! Un célibataire ! Chut ! C'est-à-dire qu'ils vont gagner ! Valérie Mérès qui vient de se faire frapper par Roselyne Bachelot ! Enfin ! On va tomber ça depuis le début ! Non, mais je le mettais sur une fausse piste ! Je suis quand même pas gourdin ! On se croirait à l'Assemblée nationale ! Et dans ces cas-là, on appelle Maraine Schiappa ou pas ? Dans mon verre ! Attends, moi je suis concentré ! Allez mon chéri ! Dans mon verre ! Il n'y a plus de glaçons, plus rien ne bouge, non ! Dans mon verre, il n'y a, il n'y a, il n'y a, plus de glaçons ! Je pense que c'est sur une bonne piste ! Dites la phrase magique ! Parce que glaçons, ça rime avec des mots ! Je bloque, je bloque, monsieur ! Tu débloques surtout ! Il a bloqué les paroles ! On y va ! Dans mon verre, je regarde la mer qui se balance ! C'est perdu pour les garçons ! Tant de respirer côté fire ! D'autant que s'il y a bien une chanteuse parmi les grosses têtes ce soir, c'est celle qui va jouer maintenant ! Je vous demande d'acclamer Ariel Dombard ! Ouais ! En plus, Ariel est chanceuse ! Car elle tombe sur la chanson de quelqu'un qu'elle connaît bien, je crois même qu'elle a travaillé avec lui ! C'est la chanson de Philippe Catherine ! J'adore ! J'adore ! Elle aurait préféré la banane ? On peut la faire aussi ! C'est parti ! 3, 4... J'adore ! Regardez dans les barrains ! J'adore ! Regardez dans les gens ! J'adore, 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 j'adore ! Les institutrices, péricultrices, les éluatrices, dessinatrices, les banqueurs, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les englobiers d'orientation, les conseillers d'orientation, les camionneurs... Les camionneurs, on va noter, les camionneurs... Les camionneurs... Il manque de glaçons, ça se retente ! Il y a 6 mots ! C'est très populaire ! Il y en a 6 ! Il y en a 6 ! Les camionneurs... Je sais qu'il y a les chômeurs... Alors... Attention ! C'est pas mal, déjà ! Les camionneurs... Alors, entre les camionneurs et les chômeurs, vous mettez quoi ? Il y a un policier... Alors, les camionneurs, les policiers, les chômeurs... Oui ! Ariel, est-ce que vous bloquez ces paroles ? Je bloque les paroles... Je suis sûre du camionneur, je suis sûre du policier... Il n'y avait pas les philosophes ? Non ! Et les chômeurs aussi ! Mais j'ai l'impression que peut-être, entre deux, il y a une femme... C'est bon ! Alors, écoutez, on va vérifier... Vous bloquez ces paroles ! Bonjour ! Les chirurgiens, les mécaniciens et les chômeurs ! Zéro point, Ariel ! Dommage ! Aïe, 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 aïe ! J'adore, j'adore, j'adore ! Tant pis ! Vous retrouverez Magali, évidemment, chaque soir, chez Nagui, dans N'oubliez pas les paroles, mais aussi en janvier, avec votre spectacle ! En janvier à Paris, Radioactive, on peut encore applaudir Magali Ripolle qui est avec nous ! Merci à tous, bonsoir ! Il est temps, cher François Renucci, de faire un point sur les scores ! C'est bien ! Pardon, allez-y ! Je vous ai vu ricaner, Laurent, pendant que vos amis chantaient ! Oui ! Or, je me souviens, parce que là, ça m'est revenu tout de suite, ça m'est revenu ! Je me souviens de votre voix de velours, votre voix mélodieuse, en 2011, elle m'a énormément marqué ! Ah, je suis passé, moi, je crois que je suis passé avec Evangélie, si ma mémoire est bonne ! Exact ! C'était avec Evangélie, et c'est vrai qu'elle ne chantait pas très très bien ! Non, non, elle chantait pas très bien ! Par contre, vous, c'était nickel ! On va réécouter ça tout de suite ! Il était niope, voilà tout ! Mais elle ne le savait pas ! Ya, 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 ya ! Il vivait dans un monde flou, où les nuages relévaient ! Ya, 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 ya ! Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas ! Qu'elle était celle, que le désestin lui envoyait un lavoguette pour faire son bonheur ! C'est très dur, c'est interminable ! Et la fille qui n'était pas bête, acheta des lunettes à l'élu de son cœur ! À l'élu de son cœur ! Ah oui ! Ah, mais j'avais trouvé ! Eh ! Eh ! Ouais, il y avait deux mots ! Quand même, j'avais trouvé ! Ça n'était pas contrairement à ce que j'ai dit, ça n'était pas, comment il s'appelle ? Evangélie ! On embrasse Evangélie ! Je ne m'en souvenais pas non plus du coup ! Pardon ? Je ne m'en souvenais pas non plus parce que j'étais tellement bien de voir ! Non, non, c'est Beyoncé ! Non, non, c'était pas moi ! J'ai cru que c'était vous à un moment donné, non ? Comment ça se passe au niveau des yeux ? Je crois qu'on m'a mis à l'image, mais il n'y était pas à côté de vous ! On va vous mettre des lettres, vous allez les lire, parce que là on a des soucis d'yeux, visiblement ! Vous ne connaissez personne ! Laurent, qu'est-ce qui se passe ? Bah moi je l'ai fait avec Evangélie ! Ah oui, on l'a tous fait avec Evangélie ! Elle en a de la chance ! Florian Gazan aussi ! Je l'ai fait aussi avec mes camarades du 6-9-Najerique, Bruno Guillon, c'était Manu Payette ! Chantal, vous l'avez jamais fait ? Non, parce que je ne retiens pas les paroles, je sais les tranches ! C'est pour ça qu'elle fait du théâtre ! Elle a déjà du mal avec son texte théâtre ! Je tiens les trois premières lignes, mais c'était oui ! Moi je l'ai jamais fait, j'adorerais, parce qu'ils savent pas que je chante très bien ! Vous pouvez plaider la cause de notre amie Valérie Mérès auprès de Nagui ? Je vous remercie que vous reveniez, vous Laurent, et que vous soyez accompagné par Valérie ! Alors je viens avec Valérie prochainement dans l'oublié par les paroles ! Vous embrassez Nagui ! Et on peut encore accueillir Magali Rippo et qui sera sur scène en janvier ! Avec son spectacle Radioactive ! Merci beaucoup Laurent ! Une question ! C'est pour monsieur Philippe Fievet qui habite Mérignac en Gironde ! Il s'est inscrit sur rtl.fr ! Qu'est-ce que la famille Mitoire a cédé à la comédie française en 1924 en échange de deux fauteuils d'orchestre ? Ah non, je connais l'histoire ! Il me semble qu'ils étaient propriétaires d'un endroit, mais le théâtre a voulu s'agrandir et ils ont donné la place ! C'est pas les mêmes Mitoires ! Est-ce que c'est un théâtre ? Ah non, pas du tout ! Non, 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 non ! Est-ce que c'est un rapport avec Molière ? Non ! Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que... Est-ce que c'est un objet ? Un objet ? Un objet... Pas tout à fait ! Un costume ? C'est une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre ? Un costume ! Est-ce que ce n'est pas une des loges ? Non ! Parce que les loges théâtrées... Ils ont eu la famille Mitoire en échange de ce qu'ils ont offert à la comédie française ! Ils ont eu une loge gratuite pendant 20 ans ! Le buste de Molière ! Pas le buste de Molière ! Non ! Le fauteuil ! Le fauteuil de Molière ! Le crâne de Molière ! Pas le crâne de Molière ! La perruque ! La perruque de Molière ! Le portrait ! Le tibia ! Le bête ! Le sexe de Molière ! Le masque mortuaire ! Des poignées ! Oubliez Molière ! Parce que c'est pas Molière ! Mais en revanche... C'est un crâne ! Un crâne ! Le fontaine ! Corneille ! Le crâne de Corneille ! Racine ! Racine ! Le crâne de Voltaire en fond ! Le crâne de Voltaire ! Bonne réponse de Roselyne Bachelot ! Mais attends ! Attention les gars ! Elle remonte ! On va se réveiller là ! Allons ! C'est le crâne de Voltaire ! C'est pas le vrai ! Eh oui ! Qui a été offert par cette famille à la comédie française ! Quelle horreur ! Lorsque Voltaire est mort ! Il a été embaumé par Monsieur Mitoire ! Il a gardé son crâne ! Pardon ? Et il a gardé son crâne ! Eh oui ! Mais c'est scandaleux ! Par l'apothicaire ! Il a conservé le cerveau ! Ensuite il l'a remis au marquis de Villette ! Le cœur du philosophe est parti d'un côté ! Le cerveau de l'autre ! Et c'est la famille Mitoire qui a gardé le crâne de Voltaire pendant des années ! Et maintenant ils font un cochon qui rit maintenant ! Rires Monsieur Renucci ! C'est honteux je trouve ! Qu'est-ce qui est honteux ? Bah c'est honteux sous prétexte qu'on embaume les gens de se garder une partie ! Bah oui ! Moi je veux embaumer mon cochon si le crédit ! D'ailleurs si quelqu'un... quoi ? Moi je ne sais pas quelle partie je garderai mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour avoir des photos d'orchestre ! Si quelqu'un a retrouvé le cerveau de Chantal là-dessous, n'hésitez pas à nous écrire ! J'aimerais bien oui ! Chantal vous êtes prête à jouer au schmilblick ? Allez on y va ! C'est maintenant le schmilblick ! Le schmilblick ! Alors attention ! On sait maintenant que le schmilblick n'est pas à l'intérieur d'un capot de voiture ! Ce n'est pas un instrument de musique ! Ce n'est pas un bijou ! Ce n'est pas un élément de décoration ! Le schmilblick n'est pas en métal ! Le schmilblick n'est pas un sport ! Il peut l'être ! Il n'est pas en tissu ! Et le schmilblick est unisexe ! C'est aussi bien pour les hommes que les femmes ou les garçons que les filles ! Première question de Jean-Phi ! Est-ce que le schmilblick a rapport avec une pièce d'échec ? Non ! Ariel ! Est-ce que le schmilblick peut se jouer avec des dominos ? Non plus ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est n'importe quoi ! Dans quel cas ça aurait été les dominos ? Bah oui ! C'est ça, quand tu joues aux dominos, t'as des dominos ! Il y a que les dominos ! Je peux faire les dominos, les chutes, les cascades... Oh là là ! Il y a l'avancement l'habitude de faire des autres familles le dimanche ! Moi je comprends pas parce que vous nous avez dit que ça pouvait être en métal ! Oui ! J'ai dit ça peut être en métal ! Mais c'est plus souvent en plastique ! Ça dépasse forcément en métal ! Mais ça peut être en plastique aussi ! Ça peut être en plastique ! Est-ce qu'on peut y jouer ? Est-ce que c'est une partie d'un jeu de roulette ? Comment c'est un jeu de roulette ? Bah on voit un peu le truc de roulette, le mécanisme d'une roulette ! On se rapproche ! Ah voilà parce qu'on dit... Attention ! C'est chacun son tour ! Là vous êtes en train de tricher ! Ça triche ! Ça triche ! Jean-Luc Lemoine ! Est-ce que c'est un jeu de casino ? Un jeu de casino ? Non ! Valérie ! Est-ce que le Schmilblick peut se jouer avec des grandes perches ? Non ! Est-ce que le Schmilblick... P-p-p pour Fabrice ! Est-ce que le Schmilblick a un rapport avec des dés ? Pas besoin de dés, j'en fiche en scène ! Est-ce que le Schmilblick a un rapport avec une pièce d'horlogerie ? D'horlogerie ? Non ! Est-ce que le Schmilblick ? Vous avez déjà joué, vous ! Caroline... Non ! Mais j'ai dit quelque chose à l'envers ! Caroline Diamant ! Vous m'avez dit tout à l'heure que quand je rentre chez moi, il est là avec moi ! Non ! C'était une petite astuce de ma part, vous comprendrez quand vous aurez la réponse... Vous êtes vicieux ! Il n'y a personne avec toi ! Mais ne partez pas sur ce terrain parce que vous n'avez pas trouvé ! Mais quand vous aurez la réponse, vous comprendrez que quand vous êtes chez vous, oui, cet objet est aussi chez vous ! Un sextoy ? C'est un jeu de société ! J'aime bien l'image que Caroline à toi ! C'est vrai que Caroline ne s'en sait pas ! Jamais ! Quand elle est dehors, il le prend, quand elle rentre, il est là ! Elle le met à la crèche la journée ! C'est rien gasant ! Est-ce que le schmilblick se joue à plus de deux fois ? On peut y jouer tout seul ! Alors ! Bah c'est bien ce que tu disais ! Est-ce que ce serait pas une paire de lunettes ? Le schmilblick ! Le schmilblick serait pas une paire de lunettes ! On va commencer ! Est-ce que... Terrible ! Est-ce que le schmilblick est une paire de lunettes ? Point d'interrogation ! Eh ben non ! Est-ce qu'une paire de lunettes est un jeu ? Ça peut ! Une autre question pour cette fois-ci, Stevie ! Est-ce que le schmilblick tient dans la main ? Ah ! Tiens ! Alors, cher Stevie, je ne vais pas vous décevoir ! Il y a plusieurs tailles de schmilblick ! Ah oui ! Alors, certains schmilblick tiennent dans la main ! Tiennent de la main ! Et d'autres pas ! Nous rejouerons au schmilblick tout à l'heure ! Qu'il y a toujours, toujours cours dans les grosses têtes ! Joue le jeu ce soir ! Une autre question ! Une question pour Mme Céline Beck de Paris ! Elle s'est inscrite sur le Club France TV ! Question à la fois sur les jeux, mais aussi question cinématographique ! Si vous aimez le cinéma, vous saurez forcément répondre ! Quel film de Jean-Paul Rapneau a inspiré le titre d'un célèbre jeu télévisé ? Le sauvage ? Le sauvage, non ! Les mariés de l'an 2 ! Les mariés de l'an 2 ! Excellent ! Quelle réponse ! De Jean-Luc Lebois ! C'était quoi ça ? Démoralisé et on passe ! Et oui, puisque le film s'appelait Les mariés de l'an 2 avec Marlène Jaubert et Jean-Paul Belmandeau ! Même s'il n'y avait pas de film dans ce film, si ma mémoire est bonne ! Toujours est-il en tout cas que ça a inspiré le titre ! Ensuite, les mariés de l'an 2 ! Qui ensuite est devenu Les amours ! Evidemment ! Un jeu qui a longtemps été animé par Patrice Laffont ! Et on retrouve aujourd'hui ce jeu sous un autre titre ! Les amours ! Animé par Bruno Guillon ! Tous les jours à 11h20 sur notre chaîne ! Un point de plus pour l'équipe masculine ! Bravo ! Logique ! Autre question ! Une question pour madame Lulu Forestier de RTL ! Oui ! Charmante ! Bonjour madame ! Dans les Hauts-de-Seine, elle s'est inscrite sur RTL.fr ! Vous êtes prête Valérie ? Il faut remonter le... On est à quel score ? 4 à 2 ! 4 à 2 pour les hommes ! 4 à 2 pour les hommes ! C'est logique ! Dans quel jeu trouve-t-on des hirondelles, des lièvres, des papillons, des canards et des escargots ? Dans le jeu de loi ! Le jeu de loi ! Le jeu de loi ! Non ! Le mille-borne ! Le mille-borne ! Bonne réponse de Florian Rogazan ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Nous avons une vie, contrairement visiblement à l'équipe des mecs qui depuis une quarantaine d'années ne font que jouer à des jeux de cons ! Nous on émets des enfants ! On travaille en même temps ! Voilà, exactement ! Mauvaise joueuse ! Mauvaise perdante ! Oui mais le jeu des mille-borne fête ses 65 ans cette année ! Il était donc normal que ce soir dans les grosses têtes nous vous en parlions ! C'est Edmond Dujardin, éditeur de matériel pour auto-école à Arcachon, qui a inventé... C'est sûr que c'est pas Anne Hidalgo, ça c'est sûr ! Rires Il est drôle Renucci ! Le mille-borne s'est déjà vendu à plus de 14 millions d'exemplaires depuis sa création ! J'adore mon mille-borne ! Je sais pas si on y joue encore au mille-borne ! Si, moi j'adore ça ! C'est désuet ! Vous l'avez joué vous Jean-Phi ? Oui, j'ai jamais rien compris et je pense que c'est désuet aujourd'hui ! Quel est votre jeu de société préférez-vous Jean-Phi ? Alors j'aimais bien Kies, j'aime bien le Scrabble ! Doctor Reboule ! Non mais tous ces jeux-là, j'aimais bien les jeux de construction aussi ! Ou les Mastermind ! Tiens, Mastermind ! Ah oui, avec les couleurs ! Tu devais deviner les couleurs, les combinaisons de couleurs tout ça ! C'est tout ce qu'il faisait de travailler les ménages ! Et qui m'a amené à la culture finalement ! Et vous Ariel, votre jeu de société préféré ? A part les dominos, on l'aura compris ! Non, non, moi c'est Cache-Cache Sardines ! Mais non ! Cache-Cache Sardines ! Elle ne nous déçoit jamais ! Cache-Cache Sardines ! Pour ceux qui ne connaîtraient pas Cache-Cache Sardines ! Il faut expliquer que c'est le jeu de Cache-Cache à l'envers ! Alors il faut un peu d'espace, autant vous dire ! À l'envers ! Dans une chambre de bonne, c'est moins drôle ! On cherche les gens reculants ? Non ! Quelqu'un va se cacher ! Là en l'occurrence, c'était Jean-Phi ! Va se cacher ! On est une dizaine à chercher Jean-Phi ! C'était le cas cet été quand nous étions partis en vacances quelques-uns ensemble ! On était là à chercher ! Florian Gazan était là ! On cherchait Jean-Phi ! C'était caché ! Et dès que quelqu'un a trouvé Jean-Phi, au lieu de dire j'ai trouvé, il se cache avec Jean-Phi ! Et ainsi de suite au fur et à mesure ! Si bien qu'au fur et à mesure, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes jusqu'à 10 ! Et à la fin, il n'y a plus qu'une seule personne qui cherche les nouveaux ! Alors ils sont cachés au même endroit ! Pardon ? Ils sont cachés au même endroit ! Oui, vous venez de comprendre Jean-Phi ! Mais ce qui était drôle... Si je comprends bien, vous avez passé un été extraordinaire ! Et ce qui était drôle, c'est qu'ils ont passé plus d'une heure écart à me chercher ! Alors moi je m'étais caché mais comme si j'étais en temps de guerre ! Il fallait pas qu'on me retrouve ! Donc je m'étais mis sous un feuillage dans un buisson, sous un feuillage ! Il y avait les araignées qui passaient comme ça et tout ! Mais je risquais ma vie mais ils ne m'ont jamais retrouvé ! Mais est-ce que t'es sûr qu'ils t'ont pas demandé de te cacher ? Ils t'ont pas cherché en fait pendant une heure et quart ? Ils voulaient se débarrasser de toi pour la soirée ! Il faut quand même expliquer qu'on est passé au bois mais 15 fois, 20 fois devant lui sans le voir ! Et il était silencieux et on ne le voyait pas ! Et à un moment donné, il a repéré quelqu'un qui l'avait envie de serrer ! Et là il était là, il disait... Je suis là ! Je suis là ! Mais en fait au bois de Boulogne c'est la même chose ! Il joue à la sardine ! Parce que quand je passe, on fait coucou, coucou ! Voilà, on vous aura appris un jeu si vous ne connaissiez pas la sardine ! Amusez-vous ! Franchement ça marche ! Même sans Jean-Phil vous pouvez jouer ! Et Ariel, c'est facile pour toi ! Tu te caches derrière une affiche ou quelque chose... C'est en effet, c'est drôle ! On se cache sous un lit et puis on fait un petit signe justement ! Une personne, voilà ! Petit conseil, évitez de vous mettre dans un sauna parce que ça peut durer deux heures ! Allez, une autre question maintenant ! Autre question pour Monsieur Tallert ! Olivier Tallert qui habite Sadroque en Corrèze, il s'est inscrit sur RTL.fr ! Attention je vais vous faire écouter un générique ! A quel célèbre jeu télévision appartient cette musique ? Vous pouvez y aller, on l'a mis en boucle ! C'est pas qui est qui ? Qui est qui ? Non ! C'est un jeu qui existe encore ? Que le meilleur gagne ? Que le meilleur gagne ? Non ! Ça existe encore ce jeu ou pas ? Alors, ça existe encore ! C'est compliqué de vous répondre parce qu'à la fois... Ça existe encore dans nos mémoires et ça n'a pas non plus vraiment jamais existé ! C'est un jeu parodique ? Un jeu parodique ? Oui ! Ok ! C'est le tourné manège des inconnus ! Non ! Mais ça on n'est pas loin ! Ah ! C'est les inconnus avec le... Télémagouille ! Télémagouille ! Télémagouille ! Télémagouille ! C'est Jean-Luc Segoin qui a donné la réponse ! Télémagouille ! Non ! Non ! Non ! Télémagouille ! Bah si ! Non ! Bravo Jean-Louis ! Télémagouille ! Télémagouille ! Télémagouille ! Non ! Non ! Non mais elle dit le jeu des inconnus ! Mais j'ai dit oui ! Télémagouille ! Oui mais j'allais me dire Télémagouille ! Télémagouille ! Qui gagne au début finit en tutu ! Rires Et bien justement nous allons accueillir ce soir dans les grosses têtes jouent le jeu la célèbre Véronique ! Vous vous souvenez de Véronique ? Oui ! La célèbre candidate du jeu ! La voici ! Oui ! Didier Bourdon évidemment ! Didier Bourdon est avec nous ! Pardon Didier ! Pardon de vous avoir annoncé en vous annonçant comme Véronique ! Ben on a le droit de changer de genre ! Ça vous arrive encore qu'on vous parle de Véronique ? Oui oui souvent ! Non mais je disais que les filles auraient mérité de gagner ! Oh merci ! Merci ! Merci ! Je vais vous dire cher Didier, je suis absolument d'accord avec vous ! Elles auraient mérité de gagner mais elles n'ont pas gagné ! Oh ! C'est une bonne époque à chacun ! Cette société d'une injustice ! Oui oui ! Eh oui ! On regarde ensemble ! Évidemment vous l'avez... Combien de fois vous avez pu jouer ce sketch ? Vous avez une idée ? Moi beaucoup ! Beaucoup ! On vous le réclamait à chaque fois ! Là on a des images dans l'émission à l'époque de Caroline Tresca ! Télé Magouille avec évidemment les autres ! Tant fait rire ! Entre autres avec ce sketch évidemment ! On s'aperçoit quand on le revoit aujourd'hui que c'était d'une mécanique absolument imparable ! Oui ! C'est notre métier ! Je crois que parmi les invités il y a des gens qui connaissent cette mécanique ! C'est surtout beaucoup de choses qu'on jette aussi ! C'est ça qu'on sait pas ! Et qu'on en rajoute au fur et à mesure aussi ou pas ? Alors on en rajoute ! Parfois il faut savoir élaguer parce que sinon ça devient trop long et la mécanique d'un seul coup s'enraye un petit peu ! Donc il faut savoir ! Vous savez aussi au théâtre ! Alors c'est bien de temps en temps un peu d'improviser ! Dans Télé Magouille t'entends d'improviser bien évidemment ! Mais il fallait de temps en temps régulièrement élaguer ! Justement puisqu'on parle de théâtre aussi ! Didier Bourdon ! Vous êtes à partir du 19 septembre prochain ! Oh là vous avez l'air inquiets ! Pas du tout non ! Dans une pièce au texte ! Tout le monde attend ! Joe ! Joe ça vous dit quelque chose évidemment ! De Funès ! Voilà le film avec De Funès ! Eh bien c'est Didier Bourdon qui reprend le rôle ! Non pas de Joe ! Parce que Joe c'est pas De Funès dans le film ! Joe c'est l'homme que tue De Funès ! Oui c'est ça ! C'est un homme respectable comme dit l'inspecteur dans la pièce ! Qui est interprété par Dominique Pinon ! Voilà ! Vous vous jouez Antoine Brisebar ! C'est le nom ! Et effectivement il est victime d'un maître chanteur qui a quelques dossiers sur son épouse ! Épouse qui est jouée par Audrey Fleureau ! Exact ! Et Dominique Pinon est le commissaire qui vient un peu mettre son nez là où il ne faut pas ! Ah oui ! C'est un cauchemar cette pièce en fait ! C'est à dire en fait on se demande si c'est pas que dans la tête de mon personnage ! Parce que bon voilà ! Rien ne se passe comme prévu ! Et au moment où il pense sortir la tête de l'eau ! Ça y est ça redescend ! Bon c'est une mécanique implacable aussi ! Donc ça demande beaucoup de répétition ! C'est Bernard Billet qui jouait le commissaire à l'époque qui venait enquêter ! Vous vous souvenez de Joe Fabrice ? Oui bien entendu ! Bien entendu il y avait Claude Jansac ! Évidemment ! Il y avait une sublime Jaguar marque bleu ! Je rêvais de rentrer dedans ! Avant il s'intéressait aux gonzesses maintenant c'est aux bagnole ! Bon bah écoutez ! Mais c'était une pièce déjà au départ ! Oui ! Adaptée en film au départ ! Absolument ! Américaine ! Enfin écrite par un Australien qu'on peut citer ! D'ailleurs qui s'appelle Alec Coppel ! Et ça a été adapté aux Etats-Unis pour le cinéma ensuite ! Il y a eu même un film américain, un film français ! Donc le film de Jean Giraud ! Et ça revient sur les planches comme à l'origine ! Mais cette fois avec Didier Bourdon ! Pour rire ! Evidemment ! Dans cette rentrée théâtrale ! Joe Seto Gymnase ! Vous restez avec nous pour une question Didier ? Allez ! Je vais essayer d'aider les filles ! C'est parti ! Oh ! J'ai pas gagné hein ! Une question pour madame Nicole Joly qui habite Lyon dans le Rhône ! Elle s'est inscrite sur le club France TV ! C'est une citation ! Écoutez bien ! Qui a dit ? La vie est une suite de jeux télévisés ! C'est d'abord tourner ma neige ! Puis ensuite c'est la roue de la fortune ! Et si tout se passe bien, le juste prix ! Ah ! C'est un homme qui a dit ça ! C'est Jacques Martin ! Jacques Martin ! Non ! C'est un homme vivant ! Un homme vivant ! Oui ! Animateur de jeux ! Animateur de jeux ! Il a animé des émissions mais pas des jeux ! Un journaliste ! Un journaliste ! Un journaliste ! Je ne suis pas certain qu'il ait sa carte de presse ! Non il n'est pas journaliste ! Michel Drucker ! Michel Drucker ! Non ! Un homme de radio ! Alors il passe régulièrement à la radio c'est vrai ! Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore ! Patrick Sébastien ? Patrick Sébastien ! Non ! Stéphane Bern ! Stéphane Bern ! Stéphane Bern ! C'est une émission mais il ne l'anime pas ! Oui ! Non ! Éric Jean-Jean ! J'ai une idée ! Ce n'est pas une émission de foot ! Non ! Du tout ! Il intervient dans une célébrée émission ! Est-ce qu'il intervient dans les grosses têtes ? Il est venu pour l'instant et on espère qu'il va revenir bientôt ! Il est venu une fois dans les grosses têtes ! Frédéric Bec Bédé ! Frédéric Bec Bédé ! Oh ! La réponse de Caroline Diamant ! Ça fait à quoi ? Vous n'avez pas aidé les filles mais elles ont gagné quand même ! Un animateur c'est d'abord un auteur romancé quand même ! C'est un écrivain aussi ! Vous m'auriez posé la question ! D'abord écrivain avant de présenter à toi ! Vous m'avez demandé est-ce qu'il a animé des émissions ? Je suis obligé de vous répondre oui ! Oui ! Je sais ! Je ne discute pas mon nom ! Je ne discute pas avec Ricky ! Non mais si vous m'aviez demandé... S'il était écrivain je vous aurais dit il est écrivain évidemment ! Mais il a animé des émissions et à la radio il passe régulièrement dans l'émission Le masque et la plume sur France Inter où il est évidemment un des critiques qui intervient sans animer en revanche l'émission ! Bravo Caroline ! Vous faites remonter les filles ! Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cher Didier Bourdon pour la pièce Joe ? De la jouer très longtemps ! Vous aimez jouer longtemps les pièces ? Ben oui et non mon général ! La cage au folle avec Clavier ! Parce que c'est une reprise Joe ! C'est un peu ça aussi ! Là vous reprenez le rôle de De Funès ! Dans la cage au folle vous reprenez le rôle de Michel Serrault ! Combien de fois vous l'avez joué la cage au folle ? Non on l'a joué 300 fois ! Quand je dis oui et non c'est-à-dire oui on a envie ! Mais après moi je ne suis pas Russo ou Arditi qui peuvent à la fois tourner et jouer le soir qui ont une énergie incroyable ! Là j'avoue que j'ai du mal à faire les deux ! J'ai des propositions de merci ! C'est bien de pouvoir un peu d'arrêter ! Si jamais ça se passe bien j'aimerais bien peut-être faire une tournée ! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait tournée ! Ah quand même ! Ce serait formidable d'avoir Joe en tournée ! Mais courez dès maintenant parce qu'on sait jamais ! Peut-être qu'il ne sera pas disponible pour la tournée ! Donc courez au théâtre du gymnase ! C'est pas mal ça comme promo ! Non mais c'est merveilleux le théâtre comme disent les anglais c'est l'art premier ! C'est-à-dire que là je rigole mais bon voilà on commence à flipper un maximum et ça va être génial ! Mais non mais ça va très bien se passer ! C'est productif ! C'est merveilleux ! Et on n'est pas tout seul ça qui est bien on a toute une équipe ! Il y a Benjamin Guillard le mettant en scène qui nous met bien à l'aise aussi ! Au théâtre du gymnase Marie Belle courez applaudir Didier Bourdon, Audrey Fleureau et Dominique Pinon dans Joe ! La pièce l'a rentrée au gymnase ! Merci Didier ! Merci ! Allez au revoir ! A bientôt ! Allez il est temps ! Il est temps de faire gagner maintenant un premier voyage ! Attention un voyage sur l'île Maurice pour nos téléspectateurs ! Ah c'est beau ! C'est beau ! Vous venez de tirer une carte chance ! La compagnie régulière long courrier Corsair vous dépose directement à l'île Maurice ! Véritable bijou de l'océan indien ! Grâce aux grosses têtes, séjournez à plus de 1000 bornes de votre lit douillet pour 5 nuits au Mauritia Beachcumber Research & Spa ! Vous pourrez profiter de tous les charmes de cet hôtel face à un lagon turquoise ! Vous allez adorer ! On n'a aucun doute là-dessous ! Vous êtes reconnue Chantal, Valérie ? Attendez ! Les gens vont croire qu'on y est, on n'y est pas ! Vous êtes plutôt sur les colonnes Maurice plus que sur l'île, n'est-ce pas Chantal ? Excusez-moi ! C'est pas vos corps ! C'est un photomontage parce que c'est à s'y méprendre ! Vraiment ! La prochaine fois, il faudra mettre un coup quand même ! Je suis moins généreuse qu'en vrai au niveau du corps ! Il est temps quand même d'avoir la question, M. Renucci ! Et oui, pour ce magnifique voyage, je rappelle d'une valeur de 4900 euros en personne pendant une semaine ! Alors, voici la question ! Didier Bourdon a reçu un César pour le film « Les trois frères » ou « sœurs sourires » ? Si vous avez la réponse, envoyez un ou deux au 72121 ou appelez tout de suite le 3632 ! Qu'est-ce que c'est dur, dis donc ! Qu'est-ce que c'est dur ! Une question maintenant pour Mme Véronique Troidec, qui habite Fontaine-la-Mallée. Je connais, c'est en Seine-Maritime, pas loin du Havre. Elle s'est inscrite sur RTL.fr. Écoutez bien, c'est une question culturelle. Là, on quitte le jeu un instant. On joue aux grosses têtes, qui reste un jeu tout de même, les grosses têtes. Là, il s'agit vraiment de culture. On va voir quel est le niveau des grosses têtes ce soir. Roselyne, on compte sur toi, autant te dire. Quelle est la célèbre morale de la fable de La Fontaine, le Milan et le Rossignol ? Oh non ! C'est quoi le Milan ? C'est un espèce de héros ! C'est pas un cerf ! C'est un rapace, le Milan ! C'est pas un cerf, le Milan ! C'est un rapace ! C'est une sorte d'aigle, le Milan ! C'est pas la peine de gueuler fort pour qu'on t'entend. Ça doit avoir rapport avec ce qui... Un plus mieux écrit, non ? Peut-être ! On a toujours besoin de la plus petite que ce soir ! Qu'est-ce que vous dites ? On a toujours besoin de la plus petite que ce soir ! Non ! Si tu attends Milan, ça finira par arriver ! Oui, c'est ça ! Non ! Attention, c'est évidemment une morale que tout le monde connaît ! Est-ce que t'habites à Milan ? Joyeux anniversaire ! Est-ce que c'est un rapport avec le chant de l'oiseau et l'intensité sonore ? Non, mais c'est vrai qu'il y a une question quand même d'acoustique là-dedans ! Celui qui crie le plus fort n'est pas celui qui... Non ! C'est un rapport avec la tonalité de la voix ? Non ! Si tu n'entends pas, va chez Audica ! Vous voulez que je vous donne le début de la sable ? Oui ! Ah non ! Le début de la phrase, on voulait ! Non, c'est un sable ! Après que le Milan manifeste voleur eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village, un rossignol tomba dans ses mains par malheur. C'est tout ? Merci ! On vous remercie du fond du cœur pour cet avis très précieux ! L'avis ne fait pas le moine ! Ben oui, ça parait logique avec ce qu'on est bien d'entendre ! On peut continuer, si vous voulez ! L'héros du printemps lui demande la vie aussi bien que manger, en qui n'a que le son ? Écoutez plutôt ma chanson ! Je vous raconterai Théré et son envie ! Qui Théré ? Est-ce un mépropre pour les Milan ? Non pas ! C'est un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle ! Ça a rapport avec le vol, la criminalité ! Une hirondale entre tes jambes, ne fais pas le printemps dans ton cul ! La tête de Roselyne ! Je réclame un gros blanc sur la tête de Roselyne ! Je... Je tiens... Je tiens... C'est élégant ! Je tiens à m'excuser auprès de toute la famille La Fontaine ! Mais là c'est les fables de La Fontaine ! C'est quoi le truc de l'hirondale ? Une hirondale ne fait pas le printemps ! Une hirondale ne fait pas le printemps ! Non ! Je m'en vais vous dire une chanson si belle qu'elle vous ravira ! Mon chant plaît à chacun ! Le Milan alors lui réplique ! Vraiment nous voici bien lorsque je suis à Jeun ! Tu viens me parler de musique ? Non j'étais Prino ! Il buzz et il dit... Ventre creux n'a pas d'oreille ! Pardon ? Ventre creux n'a pas d'oreille ! Presque ! Ventre creux n'a pas d'oreille ! Ventre affamé n'a pas d'oreille ! Bonne réponse de Chantal là-dessus ! Ah ouais les filles ! Bravo ! Ouf ! Yes c'est nous ! On remonte ! Ouf ! Mais c'est de la culture c'est pour nous ! Fabrice l'a dit ! Chantal ! Chantal ! Chantal ! Non, 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 non ! Ah ! Puisque je vois que vous aimez les fables de La Fontaine ! Ah oui ! J'en ai une autre à vous proposer ! Pour Monsieur Jean-Baptiste Autran qui habite Carpentras dans le Vaucluse ! Il s'est inscrit sur le club France TV ! Quelle est la morale là encore ? Encore ! De la fable plus célèbre ! Le coq et le renard ! Ça sert à rien d'être malin ! Faut se lever tôt le matin ! C'est bien ! On aime bien l'idée ! Malin, malin ! L'union fait la force ! Vaut mieux avoir une crête rouge qu'un poil roux ! Non ! Je vais vous donner le début de la morale ! Oui ! Je vais vous donner la fin de la fable et le début de la morale ! Nous nous réjouirons du succès de l'affaire ! Une autre fois, le galant aussitôt tire ses grecs et gagne haut malcontent de son stratagème ! Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur ! Car c'est double plaisir de... Voler un voleur ! Non ! C'est double plaisir ! De tromper un trompeur ! De tromper un trompeur ! Bon ! Une réponse de Roselyne Bachelot ! Alors, on remonte alors ! Ouais ! Alors, c'est 2 points par fable ! On a le score ! 2 points ! Et les femmes vont remonter à 5 ! 100 pour les femmes, 6 pour les garçons ! 6 à 5 ! Les femmes, grosses têtes ! Trop bon ! 6 à 5, c'est facile ! Elle fait de la politique ! Ouais ! Ouais, ça va aller ! Nous continuons à jouer au schmilblick ! Ah ! Ça, c'est pas gagné ! Je vous rappelle que le schmilblick n'est pas un jeu de casino ! Ce n'est pas un jeu avec des grandes perches ! Il ne se joue pas avec des dés ! Ce n'est pas un sextoy ! Il n'a rien à voir avec l'horlogerie ! Le schmilblick n'est pas une paire de lunettes ! En revanche, le schmilblick se rapproche d'un jeu de roulettes ! Il peut se tenir dans la main en fonction de sa taille ! Mais attention, il y a plusieurs tailles de schmilblick ! Il peut être en métal ou en plastique ! On peut y jouer seul ou à plusieurs ! Alors, est-ce que ce ne serait pas à l'intérieur ? Il faut dire schmilblick ! Est-ce que le schmilblick ne serait pas à l'intérieur du barillet d'un pistolet ? Non ! J'en fiche, j'en sais ! Est-ce que le schmilblick ne serait pas une partie ou une répartie d'un porte-clé ? Non ! C'est un jeu de sa porte ! Valérie ! Alors, est-ce que le schmilblick pourrait être un éventail qui servirait à un jeu ? Non ! Monsieur Lebrun, est-ce que le schmilblick tourne ? Le schmilblick tourne ! Je sais ce que c'est ! Une toupie ! Pardon ! Une toupie ! C'est une toupie ! C'est monsieur Jean-Luc Lebrun qui a trouvé le schmilblick ! C'est très évident ! Mais là, on est... C'est le bébé ! On l'a dit quand tu l'as dit il tourne ! Non, non ! On l'a dit la toupie quand t'as dit que ça tourne ! C'était facile ! C'était facile ! Vous avez dit une toupie, mais tout à l'heure dans une autre question ! Bah oui ! C'est vrai, tu as dit toupie ! Et quel rapport ? Pourquoi j'ai une toupie quand je suis chez moi, s'il vous plaît ? C'est pas l'expression, on dit souvent d'une femme ou de... Parce que t'as beaucoup tourné ! D'une femme, on dit c'est une toupie celle-là ! C'est vrai que t'as beaucoup tourné ! Une toupie ! Quoi ? On dit pas c'est une toupie ! Qui a dit ça ? C'est Fabrice ! C'est Fabrice ! Mais vous ne connaissez pas l'expression ! Mais pas du tout ! Mais ma mère, elle disait toujours ça ma mère ! C'est quelqu'un qui change d'humeur régulièrement ! C'est un peu ça exactement ! C'est pipolaire quoi ! C'est une garce ! C'est une salope, une toupie ! En gros c'est Caroline Diamant ! Bravo, belle définition ! Merci pour cet indice ! J'ai tout à l'heure un autre schmilblick à vous proposer ! Mais voici une question pour un autre téléspectateur ! Pour madame Géraldine Guilpin qui habite Rennes en Ile-et-Vilaine, elle s'est inscrite sur RTL.fr Attention ! Que fit d'étonnants Valérie Lemercier à la télévision le 22 octobre 1982 ? Elle a participé à la Tête et les Jambes ? À la Tête et les Jambes ? Non ! C'était pour les Césars ? Non ! Le million ! Pardon ? Le million ! Je ne sais pas, elle n'a pas participé à un jeu ! Alors, participé à un jeu, oui ! Comme candidate ! Comme candidate ! Oui ! L'Académie des Neufs ! Pardon ! L'Académie des Neufs ! Candidate à l'Académie des Neufs ! Bonne réponse de Florian Gazon ! Il passe son temps devant la télé ! Qu'est-ce que tu peux dire ? Eh oui ! Valérie Lemercier, en 82, a été candidate à l'Académie des Neufs ! Alors... Valérie Lemercier, candidate le 22 octobre 1982 à l'Académie des Neufs ! Vous avez dû participer, Fabrice, à l'Académie des Neufs ! Oui, 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 absolument ! Mais vous n'avez pas présenté, en revanche, deux jeux ? Non ! Je ne sais plus ! Enfin... Vous m'aviez rappelé que j'avais présenté des émissions de jeux à cette époque, etc. Et moi, je ne me le rappelais pas, alors peut-être... Vous êtes mon idole, Fabrice ! Bah oui, mais je sais bien que je suis votre idole ! C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs ! Personne d'autre ne m'invite ! Vous êtes mon idole ! Je vous ai rappelé que vous aviez animé le francophonissime ! C'est vrai ! J'adorais ce jeu de francophonissime ! Bah je ne m'en souviens absolument pas ! Voilà ! C'est l'Académie des Panos ! Non mais enfin, on a tous adoré Fabrice, animateur bien joué ! J'adorais Fabrice, et même j'avais postulé pour passer dans la classe ! C'était mon rêve, et ils ne m'ont pas pris ! Mais ça n'était pas moi qui choisissais ! Oui, je sais ! C'était Guilux, enfin l'assistante de Guilux ! La production de Guilux, celle de Téléunion aussi, puisqu'il y avait deux productions dans cette émission ! Et que c'est eux qui choisissaient ! Moi, j'arrivais et je disais, il y a qui aujourd'hui ? Voilà la liste ! Bonjour ! Bonjour Chantal là-dessous ! Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Pouf ! Et elle venait ! Et ça a démarré comme ça ! Tu bossais à mort ! Terrible ! Déjà, je ne comprenais pas ce que tu disais ! C'est vrai, oui ! Je trouvais que le tout était bien ! Le tout était bien ! Il était très bien ! Pour M. Jean-Marie Sanchez, qui habite Toulouse en Haute-Garonne, il s'inscrit sur le Club France TV. Hugues Duroy de Chaumaret, retenu le nom, M. Hugues Duroy de Chaumaret est passé devant le Conseil de guerre, il a même risqué la peine de mort, mais il ne fut finalement condamné qu'à trois ans de prison. Mais pour quelle accusation ? Est-ce que c'est un rapport avec Matari ? Non ! Espionnage ? Espionnage ? Espionnage, non ! Est-ce qu'il a truqué un jeu ? Du tout ! On est dans quelle année, Laurent ? Dans le 20ème siècle ? Alors, au 20ème siècle, non ! Au 19ème ! Au 19ème ! Au 19ème, oui ! Fin 19ème ? Alors, début 19ème ! Début ! Donc il était sur les guerres napoléoniennes ! Oh non, rien à voir avec les guerres napoléoniennes ! Un crime des guerres ? Un rapport avec Napoléon, l'Empres ? Aucun rapport avec Napoléon ! C'était une affaire, une affaire criminelle ! Par rapport avec la guerre ! C'est un phénomène de société ! Pardon ? C'est un rapport avec un fait divers ! On peut considérer qu'il s'agit d'un fait divers ! Zola, notre ami ? Il avait tué quelqu'un ? Alors, tué quelqu'un ! Il a essayé de tuer le roi ! Non ! Complice ! On peut parler plutôt d'homicide involontaire ! C'est ça ! Ok ! Est-ce qu'il a tué quelqu'un par accident ? Est-ce que c'est lui qui a poussé le président qui est tombé du train ? Ah, il est tombé tout seul ! Bien sûr ! Et vous avez dit que c'était à quel siècle ? Au 19ème ! Et il n'y avait pas encore de train alors ! C'était plutôt au début du 19ème ! Et il l'a poussé d'une charrette ! Oh, je peux même vous donner l'année, si vous le souhaitez ! Oui ! Ça s'est passé en 1816 ! Ah, ça m'aide beaucoup, ça ! Ça n'a rien à voir avec Henri IV ! Henri IV ! Oh, bah 1816 ! Oh, la toupie ! Alors... Est-ce que ça a rapport avec le roi ? Non ! Hugues du roi de Chomaret passe devant le conseil de guerre, il risque la peine de mort, finalement il n'est condamné qu'à trois ans de prison, et on l'accusait de quoi ? De quoi ? De désertion ! Alors ça, c'est vrai qu'il a abandonné quelque chose ! Oui ! Un objet ? Oui, oui, oui ! Le drapeau ! Il a abandonné sa femme ! Sa femme, non ! Il devait garder la grande Bertha, là... Enfin, une ! Un truc qui sert à... En 1816 ! Un truc qui sert à... Un truc qui sert à... Tu n'as pas de ventes ! Tu n'as pas de ventes ! Tu n'as pas de ventes ! Elle la tape ! Elle n'arrête pas de me reprendre ! Mais nous, on est en 1816 ! C'est moi qui n'arrête pas de vous reprendre ! Heureusement que vous êtes là ! Un uniforme ! Quoi ? Il a abandonné son uniforme ! Non ! Il a abandonné son régiment ! Son régiment, non ! Son bataillon ! Est-ce que ça a un rapport avec le retour de Napoléon ? Les 100 jours ? Il était le gardien de quelque chose ! Gardien ? Non, mieux que ça ! Propriétaire, alors ! Oui, bien sûr ! C'était le propriétaire ! Non ! Mais de quoi ? De quoi ? Excuse-moi, on progresse par... Il a abandonné un bateau... Un bateau ? Oui ! Lequel ? Le Kittami ! Le Kittami ! Le Radeau de la Méduse ! Le Radeau de la Méduse ! Quel bateau il a abandonné ? La Méduse ! La Méduse ! Il a abandonné la Méduse ! Oui ! Eh oui ! Tout le monde connaît la célèbre toile de Géricault, le Radeau de la Méduse ! C'est le Radeau ! Mais le bateau, lui, s'appelait la Méduse ! La Méduse ! La frégate s'appelait la Méduse, et le capitaine de la Méduse, c'était Hugues du Roi de Chaumarais, qui fut évidemment accusé d'abandon et de perte ! Et évidemment, des tas de morts ont eu lieu à cause de cet accident ! Il a évidemment mal dirigé son bateau, le capitaine de la Méduse ! Mais comment est-ce qu'il a quitté le bateau ? En barque ? Un radeau ! Un radeau ! D'où le tableau ! Le radeau de la Méduse ! Mais non, mais il a abandonné un vrai bateau pour un radeau ! Est-ce que le bateau était en train de couler ? Voilà ! Non mais ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être mouru sur son bateau ! Pas être mouru, oui ! Si on lui a reproché, oui ! De toute façon, soit il mourait sur son bateau et on ne lui reprochait rien ! Soit il... Ariel veut intervenir ! Un capitaine doit toujours être le dernier à quitter le bateau ! Mais bien sûr ! C'est son commandant du Titanic ! Pour cette émission, craignez-moi ! C'est un naufrage et je serai le dernier à partir ! Donc... Il est probablement... On le voit sur le tableau, je ne sais pas lequel est-ce, mais puisqu'il était sur le radeau, il doit être parmi les survivants ! Et en plus il est parti à poil ! Si vous regardez bien d'ailleurs ce tableau, il y a une question subsidiaire ! Ah oui ! Et moi j'étais auditeur des grosses têtes à l'époque de Philippe Bouvard dans les années 80 quand cette question fut posée ! Je l'ai toujours retenue parce que ça m'a... Je crois qu'à l'époque d'ailleurs les grosses têtes avaient échoué, elles aussi ! À propos de cette question ! C'était quelle est la particularité du tableau, le radeau de la méduse, qui prouve que le peintre Géricault, oui ! On ne voit pas les pieds ! Il ne savait pas peindre les pieds ! Si bien qu'on ne voit jamais les pieds ! Ou alors ils ont des chaussettes ! Ah oui ! Parce que Géricault ne savait pas peindre les pieds ! Bonne réponse de Stili ! Bravo ! Et ça donne pas de points ça ! Une autre question ! Pour Monsieur Philippe Bénard, qui habite Bacon dans le Loire et il s'est inscrit sur RTL.F Qu'a fait Nadir Dendoun d'Incroyable, qui a été adapté au cinéma, là encore, si vous connaissez bien la culture cinématographique, vous devez trouver, adapté au cinéma par Ludovic Bernard en 2017 ? Est-ce qu'il n'a pas fait l'ascension de l'Everest ? Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est le premier franco-algérien à avoir gravi l'Everest le 25 mai 2008. Nadir Dendoun, il avait 46 ans et ça a été joué au cinéma. Paramet Silla ! On le voit sur cette affiche et il est là parmi nous ce soir. Voici, Ahmed Silla ! Bonjour ! Salut ! Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! J'ai souvenir que ça n'avait pas été facile, ça a été un gros succès ce film. Ça n'a pas été facile le tournage ! Ça n'a pas été facile du tout même ! Mais est-ce que vous étiez vraiment dans l'Everest ? Oui ! Oui ? On est monté jusqu'à 5 364 mètres, donc au temps de base. Oh les petits joueurs ! Les petits joueurs ! Je suis tombé dans les pommes, j'ai perdu 7 kilos. 7 kilos, tu n'as rien sur les eaux ! Mais il ne les a pas repris ? C'est ça ! J'ai pas repris, j'ai rien repris. Et non, c'est très dur. Et après, on a fini à Chamonix. Parce que 8 848, moi j'ai dit les gars, c'est sans moi. C'est pas possible. Mais quand même, c'était des conditions difficiles. C'était très dur, on a dormi jusqu'à moins 50, moins 60 degrés. J'entendais les avalanches. J'ai cru que vous aviez dormi à 50 ! Non ! Donc vous avez dû vous entraîner énormément ! Non, même pas parce que Nadir Dendoun, la particularité, c'est qu'il avait fait vierge de toute ascension. C'est pas vrai ! Vierge de montagne ! Sur la photo qu'il y avait avant... Pas tous en même temps, enfin ! Malérie ! Sur la photo qu'il y avait avant, tu manges une crevette que t'as trouvée dans la nez ? Non, c'est un bonbon crément. C'est un bonbon crément. Mais tu t'étais entraîné avant quand même. Vous auriez mieux fait de mettre des... Il vient de vous dire que non, elle n'entend rien ! Ah ben non, mais t'es obligé parce que la respiration, tu respires plus à 5000. C'est ça, mais on marchait vraiment petit à petit, on y allait petit à petit, du coup on s'acclimatait. Mais c'est vrai qu'arriver au camp de base, tu comptes les respirations. Mais là, je trouve que vous auriez dû mettre des gants ! C'était dangereux ! Non mais c'est vrai ! C'est vrai ! Elle est très premier degré aujourd'hui, arrière ! C'est vrai ! Sur le premier degré, c'est pas 50 degrés ! Oui, parce que le peintre qui a fait ce portrait ne sait pas... Ne sait pas peindre les gants ! Là, vous n'avez pas tort ! Vous n'avez pas tort parce que cette séquence-là, on l'a tournée justement, c'était au camp de base de l'Everest. Et c'est vrai qu'il faisait très très froid ! Mais comme je ne voulais pas tourner tout le temps avec les gants... Et pieds et mains gelées, c'est ce qui gèle le plus tôt ! Ah oui, c'est ça ! Toutes les extrémités, arrière ! Alors, vous avez atteint quel sommet alors ? Parce que 5300, il y a quoi, c'est la Napurna ? Ils ont atteint 500 000 entrées, c'était un énorme ! Non ! Mais oui, on a fait 1 600 000 ! 1 000 000 ! 1 000 000 ! Mais de la chiffre au hasard ! Et en tout cas, depuis, il est bankable et est sorti sur vos écrans, c'est déjà dans les salles. Le film, il est inséparable que j'ai vu, je me suis bien amusé avec Alban Ivanov comme partenaire. Exactement ! Et c'est, on va dire, un copain boulet, un copain un peu trop collant que vous avez rencontré en prison et qui ne veut plus se séparer de vous. C'est exactement ça, c'est une autre montagne à graver, c'est la montagne de la connerie. Et c'est très drôle, c'est dans les salles depuis le 4 septembre dernier, mais ce qui compte aussi, c'est que vous serez salle Pléiel à Paris les 20, 21 et 22 décembre prochains avec votre spectacle qui s'appelle Différent, c'est ça ? Oui ! Oui, c'est ça ! Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce spectacle ? Bah déjà la salle, Pléiel, j'ai commencé au Petit Palais des Glaces, donc là je suis un peu tendu, un peu stressé. Et on finit ce spectacle, et ce qu'il y a de différent c'est... En fait ce spectacle parle un peu des frontières, des différences entre l'homme et la femme, l'homme et l'animal. C'est toutes ces différences et voir comment on s'y retrouve quoi. Ah oui ! On s'y retrouve, ça et Pléiel les 20, 21, 22 décembre prochains pour les fêtes de fin d'année ! Voilà un joli cadeau ! Exactement ! Juste avant Noël ! Et avant ça il y a d'autres dates de tournée j'imagine. Je repars en tournée à partir de fin octobre. À partir de fin octobre, chez vous un peu partout en France. Ahmed Silla qu'il ne faut pas rater sur scène, on aime bien Ahmed Silla au cinéma, sur scène, et dans les grosses têtes pour jouer avec nous ! Ouais, ça je suis content ! Ouais ! Ça je suis content ! C'est une question, remarquez je suis patient que vous puissiez répondre à cette question-là. Mais moi je suis dans quelle équipe du coup ? Ah bah là vous êtes avec nous ! Avec nous ! Avec nous ! J'aurais aimé moi ! Mais de toute façon il n'y a aucune chance que vous trouviez ! Non c'est une question de génération, vous allez comprendre, c'est pas une question de culture, c'est une question de génération. C'est une question pour madame Katia Kelef qui habite Nice dans les Alpes-Maritimes. Ah oui, effectivement. Elle s'est inscrite sur le club France TV, et voici la question. Quelle actrice, artiste-peintre, fut une invitée récurrente des Jeux de 20h ? Dans les années 1970, vous n'étiez même pas né mon pauvre Ahmed ! Oui, mais je suis un féru de télé, et je connais la réponse. Ah oui ? Alors allez-y ! Ah mais Daniela ! Allez Daniela ! Je t'en supplie d'être là pour nous ! Alors allez-y ! Je ne l'ai pas ! Claude Jansac ! Pardon ? Claude Jansac, non ! Amand Alire ! Amand Alire, non ! D'origine française ? Pardon ? Française ? Française, oui ! Buffet ! Et d'ailleurs, elle nous regarde peut-être parce qu'elle vit encore. Ah ! De Mongeau ! Buffet ! De Mongeau ! Mylène de Mongeau, non ! Ça n'est pas Michel Morgan qui peignait beaucoup ! Michel Morgan, non ! Attendez ! La femme de Bernard Buffet ! Non ! Juliette Mills ! On savait qu'elle peignait alors ! Oui ! Oui, elle était artiste-peintre ! Juliette Mills ! Amand Alire ! Juliette Mills ! Juliette Mills ! Bonne réponse de Jean-Luc ! Bravo Jean-Luc ! Je crois que je l'ai dit, non ! Bravo Jean-Luc ! On se promène, les cousins ! Juliette Mills ! On l'a vu comme actrice avec Jean-Paul Belmandeau dans Flicouvoyou, dans Le Millipat fait des claquettes, dans Les Murs ont des oreilles avec Louis Vell. Elle était actrice, elle participait régulièrement aux Jeux de 20h, mais elle était surtout devenue artiste-peintre. Elle l'est d'ailleurs peut-être encore au moment où je vous parle, parce qu'elle nous regarde qui c'est là. D'ailleurs Jean-Luc, il y a un Juliette Mills dans son salon, donc c'est peut-être pour ça que... Pourquoi vous connaissez Juliette Mills ? Je vais vous dire la vérité, j'étais un enfant, je la trouvais très jolie. Et bien oui, elle était très jolie. Et d'ailleurs, on va la voir dans les Jeux de 20h. Attention, regardez bien, elle joue à un jeu qui, dans les Jeux de 20h, s'appelait Dira Dira Pas. Et après cet extrait, nous jouerons nous aussi au jeu Dira Dira Pas. Le but pour Juliette Mills, c'était de faire dire à une candidate des Jeux de 20h, là en l'occurrence un mot et le mot, c'était le mot musique. Et vous allez voir, elle prend des chemins détournés pour faire dire à la candidate le mot musique. Voici Juliette Mills. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de jouer avec vous. Et vous allez me parler un petit peu de votre métier. Ben disons que, enfin, j'étudie le soir. Alors la journée, je travaille. Vous travaillez dans quoi ? Dans une restauration. Dans une restauration, c'est pas très drôle ça. Oh, faut bien vivre, hein. Mais quels sont vos loisirs ? Parce que finalement, tout ça n'est pas très drôle. Alors, ben, j'écoute. Est-ce que vous aimez bien danser ? J'adore danser, oui. Ah oui. Et qu'est-ce que vous préférez ? Danser sur quoi, par exemple ? Là, sous la musique. Ah, très bien. Et ben, c'était ça. Très bien, ma chérie, c'était très bien. C'est ce que je voulais vous faire dire. C'était la musique, forcément. C'est normal que vous aimiez la musique parce que ça prouve que vous êtes jeune. C'est très, très bien. Animé par Jean-Pierre Descombes. Animé par Jean-Pierre Descombes et Maurice Favier avec Maître Capello. Évidemment, ils sont célèbres, Noura. Voilà, vous avez vu Juliette Mills jouer au Dira, Dira Pas. Maurice Favier qui a animé pendant longtemps les matinales sur RTL, n'est-ce pas, Fabrice ? Ah oui, Maurice, avec Capello. Tout le monde s'en souvient. Il faut quand même dire que c'était un jeu qui cartonnait le soir à 20h sur FR3. C'était la guerre dans les... Moi, je me souviens qu'à la maison, à 20h, avec mon papa, c'était la guerre parce que lui, il voulait regarder le JT. Il voulait voir les infos, les actus. Il me disait, non, non, regarde les actus. Et moi, je dis, oh, papa, papa, il y a Daniel Prévost ce soir au jeu de 20h. Je veux voir les jeux de 20h. Et là, oui, les parents voulaient regarder, évidemment. Vous ne m'y avez jamais vu parce que j'ai participé au jeu de 20h. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faisiez, le Noura ? Non, Maître Capello. J'ai même écrit les questions. C'est pas possible. Ah, là-bas, dis-donc. Avec un ami intellectuel, hein. C'est là qu'ils ont mis les... Regarde, à côté de Maurice Favier, on voit bien Chantal là-dessous. Je signale, d'ailleurs, qu'il y a un coffret, hein, un coffret des jeux de 20h qui est sorti chez Marianne Mélodie. Il est toujours disponible. On peut jouer à la maison encore aujourd'hui aux jeux de 20h. Mais maintenant, on va jouer donc au dira-dira-pas. On va vous mettre un casque sur les oreilles. Ah. C'est pas simple. Et mes camarades, grossettes, regardez. Voilà le coffret DVD des jeux de 20h. Oh, c'est bien. Ça, c'est pour jouer à la maison et regarder les jeux de l'époque. C'était un célèbre jeu, évidemment, signé Jacques Solnes et Jacques-Antoine. Est-ce que vous m'entendez, là ? Oh, dja-dja ! Il n'entend pas. Il n'entend pas, le pot. Alors, c'est donc le mot, maintenant, attention, légumes qu'il va devoir. Ah. En fait, vous lui fassiez dire le mot légumes. Il suffit de montrer Chantal. Ah. 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 Ah, t'as fait raison ! Ah, 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 ah. C'est bon, parle- C'est bon ? Bon. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, attendez, je débranche, puisque c'est très fort. Ah. Vous entendez ? Oui, je te le entend. Pika-gare. Ah. tu continues à chanter ? Je vous entends, même la chou ! Dis-moi, est-ce qu'après avoir joué le soir au théâtre, tu rentres chez toi et tu te fais à manger ? Oui, je me fais à manger. Qu'est-ce que tu te prépares ? J'aime beaucoup les pâtes. Je suis très pâtes compatibles. J'ai tu le droit dans les pâtes ? Gruyère, sel, poivre, bolognège, un petit peu. C'est léger. Est-ce que tu fais partie des gens qui se disent qu'il ne faut plus manger de viande pour sauver la planète ? Honnêtement, je ne suis pas végan. Tu n'es pas végan, donc... Tu manges quand même un petit peu ça. Un bon repas pour toi, c'est quoi ? Un bon repas, c'est de la viande, curée, ou riz, ou riz, ou pâte. À part les féculents, il n'y a rien dans ta vie. À part les féculents, de l'eau... Qu'est-ce qu'il t'arrive de manger ça ? J'ai envie de vous aider. La salade ? Alors, est-ce que quelquefois, pour faire un bon potage, tu mets des choses ? Des légumes ? Le grand cuisinier... Il a dit... Des légumes ? Vous avez dit quoi ? Les légumes. Les légumes, c'est la planche, les filles ! La gâchée ! C'est bon, c'est alors. C'est discutable. C'était bien le mot légumes, et Ariel Dombard a réussi. Oui ! Alors qu'elle ignore qu'il faut mettre des légumes dans une soupe, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment elle a pu faire. Comment vous faites un potage, vous, Ariel ? Je ne sais pas, mais il faut prendre... J'ouvre la brique. Elle demande à ses gens. Non, non. Mais il faut prendre le fameux moulinex. Ils sont en tournée. Je ne veux pas se plurer, oui. J'ai aimé la finesse d'Ariel. Vous mettez quoi dans la soupe ? Vous y mettez des choses. Elle m'a fait des appels de phare, Gilles. Ah oui. Oui, mais vous êtes si différents et vous nous avez fait gagner. Différent, effectivement. Bravo, Ariel, quel enchaînement. Merci. Différent, c'est le titre du spectacle d'Amed Silla. Allez le voir, ça ne payait en décembre ou en tournée à travers la France. Sinon, c'est au cinéma en ce moment dans Inséparable. Merci, Ahmed Silla. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Laurent. Merci. A bientôt. A bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Salut. François Renucci. François Renucci, je crois qu'il est temps de donner la réponse à la question téléspectateur. Eh oui, pour gagner le voyage à l'île Maurice, il fallait répondre les trois frères. Le nom du gagnant s'inscrit en bas de notre écran. Enfin, du vôtre, surtout. C'est vous qui avez gagné. Vous dont le nom s'est affiché. Il faut maintenant lancer, évidemment, pour faire gagner quelqu'un dans le public, le trombinoscope. C'est vous, Jean-Phi, qui allez dire stop quand vous le voudrez pour faire gagner ce voyage à l'île Maurice. Attention, Jean-Phi, vous arrêtez quand vous voulez le trombinoscope de notre public. C'est parti. Et stop ! Monsieur, êtes-vous dans la salle ? Êtes-vous dans le public ? Monsieur, levez-vous de moi. Bonsoir. Vous avez changé de tenue depuis la photo, monsieur ? Vous avez changé de tête aussi. Un petit peu, oui. C'est une photo de 2010, on va dire. Vous avez fait comme j'aime, mais à l'envers, non ? Ah oui, oui. Comment vous appelez, monsieur ? Ben, pas l'Alain. Alain. Andro. Vous partez pour l'île Maurice. Merci beaucoup. Avec votre épouse. Avec mon épouse. Levez-vous, madame. Attendez, parce que... Je dis que vous partez... Votre épouse s'est levée, elle aussi. Je dis que vous partez avec elle. J'en suis pas sûr. Vous voulez partir avec elle ? Oui, 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 oui. Oui, oui. Ah ben oui, personne. C'est pas vous qui dessinez, madame. C'est lui. Ah ben, je vais l'emmener. Ah oui, je vais l'emmener. Vous l'emmener sur l'île Maurice. Je suis habitué depuis 45 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alain ? Belle déclaration d'amour. Retraité de quoi ? J'étais commerçant. Commerçant. Et comment s'appelle votre femme ? Monique. Monique. Et alors, on vous souhaite un joli séjour. Merci beaucoup. À l'île Maurice. Et on découvre maintenant le deuxième voyage à gagner ce soir. Deuxième voyage qui, écoutez bien, ça va faire plaisir à Ariel. Eh oui, le deuxième voyage vous emmène au Mexico. Ah ! Mexico ! Avec la compagnie aérienne française XL Airways, avancez vos pions jusqu'au Mexique. Si, comme Ariel, vous avez le guacamole dans le sang, vous ne serez pas dépaysé. Le Viva Windham Azteca vous donne rendez-vous pour cette nuit de rêve en all-inclusive. Alors, venez parader sur la rivière Amaya, coiffé de votre plus beau sombrero, comme Stevie le mariachi. Stevie et Ariel qui se sont reconnus. Oui. Oui, Stevie. Ça ne vous plaît pas, cette photo ? Ah si, j'aime beaucoup. C'est original. C'est toi. Je ne connais pas l'Amérique encore, enfin l'Amérique latine. Là, on a vu Touloum. Touloum, qui est les seules pyramides. Touloum. Touloum, les seules pyramides au monde qui sont au bord de la mer. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Mais pour gagner ce voyage, cher Ariel, il y a une question à vous, François, de nous la proposer. Alors déjà, je rappelle que le voyage coûte plus de 3200 euros, qui est pour deux personnes. Très beau cadeau. La question, la voici. Ahmed Silla s'est fait connaître dans l'émission. On ne demande qu'à en rire ou Love Story. Il y a un... J'ai ma petite idée. Envoyez 1 ou 2 au 72121 ou appelez vite le 3632. Attention, vous avez 5 minutes. Un voyage au Mexique à gagner. Une question pour M. Benoît Lagorsex de Pierre Buffier. C'est en Haute-Vienne. Pierre Buffier, je ne connais pas cet endroit. M. cet auditeur s'est inscrit sur RTL.fr. Voici la question. Si vous êtes... Écoutez bien. Si vous êtes phobophobes, de quoi avez-vous peur ? Des phobies. Vous êtes pris en photo. La peur des peurs. Peur d'avoir peur. Bonne réponse de Florian Gazon. C'est très bon. Je sais pas, mais elle n'aime pas le temps. Enfin, Roselyne, alors. Mais il va très vite. Vous suivez, Ariel ? Non, là, je n'ai pas suivi, je dois avouer. Eh bien, ça n'est pas grave, car maintenant, on va jouer à un nouveau chemilbic. Regardez bien cette photo. Zoomer. Il s'agit évidemment de trouver à quel jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu, à quel jeu appartient cette partie, ce chemilbic. À vous de poser des questions. On commence par Ariel. Alors, est-ce que c'est un jeu de société qui serait par exemple... On va dire le chemilbic. Est-ce que le chemilbic serait par exemple un morceau de Monopoly agrandi ? Oui. Un point pour Ariel Dombay, car le chemilbic... Il y a un morceau de Monopoly ! Miracle ! Miracle, grosse tête ! Ariel ! Ariel ! Ariel ! Ariel ! Ariel ! Ariel ! Au Mexique ! Ah non, non, c'était les mêmes rues, c'était la rue de la paix et tout ça. Ah bah non, parce qu'il y a un Monopoly par pays, enfin... Ah bah oui, mais elle a joué au Monopoly français, oui. Ah bah c'est très bien. Vous jouez au Monopoly, monsieur Fabrice ? Ah oui, bien entendu. Mais je trichais scandaleusement. Ah oui ? Ben oui, j'avais trouvé une convite. Je jouais avec Sheila à l'époque. Ah très bien. Et avec notre camarade de Monty, vous vous rappelez ce Jean-Termain ? Bien sûr, Monty. Elle est verte. Avec qui j'étais au lycée. Et on jouait au Monopoly, on arrivait chez Sheila avec les poches bourrées de billets d'un autre jeu. Quelle honte ! Et on avait des ressources inépuisables. Donc on achetait tout et on gagnait. C'est dégueulasse. Une autre question. Une question pour Mme Betty Diderich, qui habite Reims, dans la Marne évidemment. Elle s'est inscrite sur le Club France TV. Quelle finale ? Écoutez bien. Quelle finale ? Les Pays-Bas n'ont-ils jamais gagné ? C'est pour Florian ça. Le final de la Coupe du Monde. Non, alors que la France l'a gagnée trois fois. La Coupe des clubs ! Pardon ? La Coupe d'Europe ? Non. La Coupe des clubs. La Coupe des vices ? La Champions League. La Champions League. Non, mais c'est en football ? Est-ce que c'est en football ? Ce n'est pas en football. La Coupe de Chantilly. Pardon ? La Coupe de Chantilly. Qu'est-ce que c'est ça la Coupe de Chantilly ? Ah, le prix de Diable. C'est la Coupe de Glace ? C'est pas que le couple. Le basketball. Le prix de l'Arc de Triomphe. La Coupe de la Coupe des vices. La Coupe des vices. Le bouclier de Brennus. Non, mais c'est offensif. Le basketball. Non. Quoi ? Une finale. Quelle finale ? Les Pays-Bas n'ont-ils jamais gagné ? Mais est-ce que c'était pas un jeu sportif ? Est-ce que vous avez fait tennis ? C'est pas un jeu sportif ? Alors, il fallait quand même être sportif pour gagner, même si ça n'était pas que sportif. Ah, Interville. Interville. Jeux sans frontières. Jeux sans frontières. Bonne réponse de Florian Légeant. Mais c'est ça que je voulais dire. Jeux sans frontières. Ah, merde. Célèbre jeu télévisé, les Jeux sans frontières. La France a gagné seulement trois fois les Jeux sans frontières. Les Pays-Bas n'ont jamais gagné les Jeux sans frontières. Fabrice, vous avez animé. Alors ça, je m'en souviens fort en bien. Ah, c'est bien. J'ai animé les Jeux sans frontières. Oui, mais j'aime pas de tout. Ça nous aide. J'ai présenté Jeux sans frontières. C'était assez amusant. Et j'avais une partenaire merveilleuse que malheureusement, je n'ai jamais recoisée dans le métier pour travailler avec elle. C'était Marion Genardi. Eh bien, la voici. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Excellent. Ah, c'est la même chose à te dire. Voilà, permettez, permettez. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on s'est fait. On peut rien contre les sentiments. On ne perdra dans mes émissions jamais une occasion d'inviter Marie-Ange Nardi. Je suis très touchée. Parce qu'on adore Marie-Ange Nardi. Ah oui, elle est comme les amours normandes, elle est dans tous les salons. Pardon ? Elle est comme les amours normandes, elle est dans tous les salons, Marie-Ange Nardi. Non, mais c'est vrai. Tout le monde vous connaît, tout le monde a un mot. Elle est encore là. Ça fait plaisir. Tout le monde, pardon. Vous remarquerez Laurent. Elle est en choc, c'est ça. Non, non, on ne dit pas ça comme ça. On dit, Marie-Ange, tu as gardé une ligne avec laquelle on pêcherait volontiers. Ah, j'ai dit. Voilà. Voilà, Nardi qui s'est parlé aux femmes. C'est ce que j'ai toujours aimé, c'est Fabrice. Vous voulez ça que Stélie ne sache pas parler aux femmes, on le savait. On vous emprunte ce soir à TF1, le temps d'une soirée, chère Marie-Ange. Merci de participer au Grosse Tête. Mais c'est un plaisir. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble, puisque vous avez animé Jeux sans frontières, un extrait de ce célèbre Jeux sans frontières, dont d'ailleurs, on le rappelle, c'est le général de Gaulle qui en eut l'idée. C'est lui qui, le général de Gaulle, a un jour dit, j'aimerais un jeu où différents pays européens s'affronteraient. Les Allemands étaient désarmés, donc ils en profitaient. Ça s'appelait Jeux sans frontières. Cinq équipes qui vont jouer, bien entendu, alors qu'une très légère petite pluie commence à tomber sur les saisies. Vous l'aviez remarqué aussi. À peine. Maintenant, monsieur l'arbitre, voulez-vous nous donner le départ, s'il vous plaît ? Oh là là ! Oh là là ! Les Portugais sont en vrai ! Les Portugais sont en bascule ! Oh là là ! Et derrière, les Italiens ! L'amour furieux ! L'amour dont on ne se sort pas ! La malheureuse résiste ! Elle est prise dans les filets, je crois qu'ils abandonnent ! Quel animateur aussi, Fabrice ! Mais génial ! Moi, c'était la première fois que j'animais une émission de cette ampleur. Je travaillais pendant des heures toute la journée, je ne dormais pas la nuit, je préparais plein de choses qui ne servaient jamais à rien. Et il arrivait, alors ça se passe où ? Les mains dans les poches, deux minutes avant de démarrer et le talent se déroule. C'est le meilleur animateur qui ait jamais existé à la radio ou à la télévision, ça c'est sûr ! Non mais c'est vrai, je rougis ! Mais non, il n'a pas à rougir, c'est la vérité ! Mais moi, j'ai énormément appris au contact de Fabrice ! Moi, j'ai appris en l'écoutant, c'est un des rois de l'improvisation au micro, c'est le seul qui peut meubler pendant... D'ailleurs, tiens, on va vous laisser parler, Fabrice ! Dites quand même quelques mots encore sur Marie-Ange ! Sur Marie-Ange ? Ah plutôt un propos ! Allez, pas dessus tout de suite ! Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, que je regrette infiniment de ne pas avoir travaillé à nouveau avec elle, que j'aurais voulu faire des jeux sur RTL ou d'autres émissions, parce qu'elle était d'abord une fort jolie femme, ce qu'elle est toujours, mais elle était vive, elle était intelligente, elle était drôle, elle était rapide, elle était efficace, et moi, j'étais à côté d'elle, j'étais porté, et j'avais envie de briller pour la séduire ! On est dans les amours ! Vous voyez pourquoi je lui garde une affection indéfective ? Alors, sauf que Marie-Ange n'a redit, puisque ce soir, le thème, vous l'aurez compris, pour ceux qui nous rejoindraient, le thème principal, c'est les jeux, les jeux à la télé, les jeux de société, Marie-Ange n'a pas fait qu'animer Jeux sans frontières, Et qui est qui ? Bravo ! Alors, nous allons jouer ensemble avec Marie-Ange à qui est qui ? Ah oui ! Eh, il nous manque Pépita ! Pardon ? Il nous manque Pépita ! Oui, mais on peut trouver quelqu'un qui peut se mettre, si tu te proposes ! Ah non, mais Pépita est un vrai personnage, à vos côtés ! Ah oui, bien sûr ! Ah, je sais pas, moi, ça m'a marqué, j'étais jeune ! Non, non, mais elle m'a marqué tout le monde, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui apportait énormément de choses ! On va faire sans Pépita, mais en revanche, on va jouer ! Écoutez bien, vous pouvez noter, vous avez les noms ! On va jouer avec quatre de nos grosses têtes seulement, parce qu'autrement, ce serait trop long ! Nous avons choisi Roselyne Bachelot, Chantal Latsou, Florian Gazan et Jean-Philippe Jancel. Je vais vous donner quatre métiers ou quatre jobs à vous de retrouver, évidemment, chère Marie-Ange. Je vais noter. Qui a fait quoi en leur posant les questions que vous voulez ? Attention, une de ces quatre grosses têtes a été vigile. Vigile, ok. Vigile. L'autre a été plutôt vendeur ou vendeuse de lavabos. Une autre grosse tête a vendu des vêtements. Et la quatrième grosse tête a géré un club échangiste. Je ne le connais pas. Ah oui, il y a de quoi faire. C'est compliqué. C'est incroyable parce que j'ai fait les quatre. Alors, vous pouvez interroger peut-être pour commencer. Roselyne. Roselyne, alors il faut lui poser une question. Qu'est-ce qu'on appelle une jupe portefeuille ? Alors, une jupe portefeuille, c'est une jupe avec une poche dans laquelle on peut mettre un très, très gros porte-monnaie. Quelques doutes pour l'instant. Donc ensuite, je fais dans l'ordre là ? Chantal, si vous voulez, Chantal, là-dessus. Alors, Chantal... Elle n'a pas compris le jeu, vous pouvez y voir. Je vais essayer de te comprendre. Chantal, j'ai tellement envie que ce soit le club échangiste, mais je ne l'en s'y crois. Il n'y a que vous qui avez envie. Parce que... Vas-y, pose-moi une question. Qu'est-ce qu'on peut poser dans ces cas-là ? Vous devez dire la vérité, Chantal. Je veux dire la vérité ? Attends, il faut qu'on trouve une question précise. Qui connaît bien les clubs échangistes ici ? Qui peut m'aider à poser une question ? Fabrice, qu'est-ce qu'il y a ? Comment on peut poser une question à Chantal pour savoir si elle a géré un club échangiste ? Est-ce que nous nous sommes rencontrés dans ce club ? Est-ce qu'il y a eu échange surtout ? Oui, mais je ne faisais que des soirées masquées. Ah, ça existe, non ? On nous reconnaissait à moi. Pourquoi pas ? Pas tout le temps. Vous avez une question à Jean-Philippe Janssen ? Vichy, Marie-Ange, voyons. Allez, Marie-Ange. Vigile, mais Jean-Philippe, alors vigile. Allez. Non, je n'ai pas... Je n'ai pas réfléchi. Ce n'est pas possible. Ils sont tous rentrés. Vous avez une très bonne chance. Du coup, je ne sais plus, mais le public avait l'air de penser que... Non, club échangiste. Roselyne, c'est ça, non ? C'est une toupie. Alors, vous changez d'avis. Roselyne Bachelot a tenu un club échangiste. On a connu à l'Assemblée nationale. Il y en a qui sont vraiment dans le club échangiste parce qu'ils changent de carrière politique. Donc, Chantal aurait été vigile, c'est ça ? Ben oui, je ne vois plus que ça. Jean-Philippe, alors, d'un seul coup... Ben, est devenue vendeur de lavabos ? Vendeur de lavabos. Et Florian ? De vêtements. Ou l'inverse. Florian, avez-vous vendu des vêtements ? Non. Non. Mais tu ne fais pas des fins, Florian. Jean-Philippe, avez-vous vendu des lavabos ? Non, et pourtant, j'aime bien les tuyaux. Chantal, avez-vous été vigile ? Oui. Chantal a été vigile. Non. Où est-ce que vous avez été vigile, Chantal ? À l'entrée de chez elle, empêchait son mari de rentrer. Dans une crèche. J'ai été vigile au salon nautique. Au salon nautique. Normalement, je faisais des trucs d'hôtesse pour me faire un peu d'argent quand je faisais les cours Simon. Et il n'y avait plus d'hôtesse, alors on m'a proposé d'être vigile. Donc, j'ai accepté d'être vigile au salon nautique. J'aurais jamais deviné. Roselyne, est-ce que vous avez tenu un club échangiste ? Non. Jean-Philippe, est-ce que c'est vous qui avez tenu un club échangiste ? Oui. Ah, vous êtes ici. Lequel ? Abrive la Gaillard. Pardon ? Abrive la Gaillard. Non, Abrive la Gaillard dans le limousin. C'est pour ça qu'on ne le connaît pas. Racontez comment c'était, comment vous vous êtes retrouvés là. Oui, des détails. Parce que j'étais chômeur à l'époque et j'avais un ami qui tenait un sauna échangiste à Brive la Gaillard qui m'a dit, si tu veux te faire un peu d'argent, tu me tiens le sauna le week-end et je te paye en espèce, comme tu dirais, pour m'en sortir. C'est sympa de le dénoncer maintenant. Parce que de n'en avoir pas tant que ça à Brive la Gaillard. Le week-end, je tenais le sauna échangiste, mais ça ne consistait pas à me mélanger avec les gens. J'avais à la réception du sauna et alors les gens, ils arrivaient, je donnais une serviette, une capote et un petit tube de gel. C'était payé en liquide. Mais il y avait un client qui disait, c'est génial. Mais je tenais la buvette parce qu'après qu'ils aient fait les galipettes, les gens avaient soif. Mais c'était un sauna gay. Non, non, l'échangiste, c'est hétérosexuel. Mais juste pourquoi il y avait un sauna en plus ? C'est marrant, les femmes, elles arrivaient le chignon comme ça et repartaient comme ça. C'est pour moi que tu dis ça ? Et donc, Florian Gazon, vous avez vendu ? Des lavabos. Des lavabos. Et Roselyne Bachelot a bien vendu des vêtements, Marion. Désolée, ça m'a induit ton erreur. Et voilà, l'animateur est toujours le plus pâle chaussée quand il est candidat. On est quand même très contents d'avoir joué avec Marie-Ange Lardy. C'était un plaisir pour moi. Animatrice de Qui est-tu ? Qu'on embrasse et qu'on retrouve sur une autre chaîne. Très rapidement, merci Marion. On vous applaudit. Merci Marion Gnalardy. C'est mieux que ça pour Marion Gnalardy. François Renucci, c'est à vous maintenant pour la réponse à la question téléspectateur précédente. Eh bien, pour gagner le Mexique, il fallait bien évidemment répondre. On ne demande qu'à en rire. Eh oui, évidemment, on va lancer le trombinoscope maintenant. J'aimerais bien le faire. Ah, vous voulez le faire ? Oui, parce que la dernière fois, vous commencez toujours par là, alors je n'ai pas pu le faire. Oui, nous, on arrive toujours au bout. Alors je voudrais bien le faire. Alors vous le faites, chère Caroline. Ah, merci. Vos désirs sont des ordres. C'est pour un voyage au Mexique. C'est vous qui allez désigner, non pas choisir. Puisque vous avez remarqué, quand on s'arrête sur quelqu'un, c'est toujours la personne d'appel. Donc vous allez désigner par le hasard quelqu'un dans le public. C'est parti. Il a failli en regagner, Alain, là. Oui. Stop ! Est-ce que cette dame est dans le public ? C'est vous, madame, qui gagnez un voyage. Elle a l'air contente. Ah, ben oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez ? Catherine. Catherine. Vous êtes contente de partir au Mexique ? Je suis étonnée, surtout. Et surprise. Et oui, contente, bien sûr. Vous n'êtes jamais allée au Mexique ? Non, non. Eh bien, écoutez, ce sera une première. Je ne sais pas si vous avez un mari, un époux. Non. Non ? Ah, vous pouvez partir avec qui vous voulez ? Je peux partir avec vous. Avec qui je veux ? Cela ne nous regarde pas. Avec Jean-Philippe, pour rigoler. C'est moi qui vous ai fait gagner en parent-copine. Vous verrez des mexicons là-bas, des mexicains là-bas. Ce n'est pas la peine d'en amener un. Vous avez l'habitude de voyager ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis retraitée. Retraitée de quoi ? J'étais éducatrice. Vous étiez éducatrice ? Écoutez, on est heureux. Très heureux de vous offrir un voyage en Mexique. Merci. Merci à vous. Et le prochain voyage, c'est Destination Miami. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Les grosses têtes et la compagnie régulière non-courrier Corsair vous font gagner le jackpot. Vous voilà à Miami pour 4 nuits américaines sur Ocean Drive, offerte par Equinoxial. Si comme Jean-Luc, vous êtes plutôt Vice que Miami, ce séjour est pour vous. Découvrez la ville et ses environs grâce à Miami Off-Road. Et comme Florian, devenez l'as de la Floride. Florian, Gazon, réaction. Jean-Luc, c'est moi une même chose. Moi, j'adore le look. Ça revient bien, ça. Moi, j'aime bien Miami Vice, surtout qu'il y a un épisode où il y avait Ariel, donc nous devrions plus avoir une petite aventurette. Ah, mais c'est vrai qu'Ariel Dombard avait joué dans Deux Fruits à Miami. Oui, oui, dans Miami Vice. Et on a en plus gagné le prix du meilleur épisode. C'est pas vrai. Parce que t'étais là, chérie. Tandis que vous, Chantal, vous avez joué dans Rex, il me semble. Oui. Celle qui doublait le chien en français. C'est vrai que le chien de Rex, on comprend mieux que Chantal. Moi, je trouve qu'on comprend très bien, Chantal. Ce soir, on l'a compris. Merci, Roselyne. Depuis qu'elle est devenue bankable et qu'elle a fait plus d'un million d'entrées au cinéma, on comprend tout ce qu'elle dit. Il était temps, mais elle a progressé. C'est incroyable. Mais j'avais pas fini mon histoire de vigile. C'était la nuit quand même où le plus gros bateau du salon est parti. C'est-à-dire qu'il était cambriolé. Le Titanic ? Et c'était moi qui devais le surveiller. Alors, vous êtes... Non ! C'est très bien, Chantal, de raconter la fin d'une histoire d'il y a un quart d'heure. Oui. Mais c'est l'heure plutôt de la question pour partir à Miami, n'est-ce pas, François Renouchy ? Superbe voyage de plusieurs milliers d'euros toujours pour Miami. Et c'est une question à propos de Marie-Ange Nardi. Elle a présenté qui est qui ou qui est cuit ? Toujours, on envoie un ou deux par SMS au 72121 où on appelle le 3632. C'est très facile pour partir à Miami. N'hésitez pas à jouer. Une question maintenant pour M. Olivier Moine de Pont-de-Velle dans l'1. Il s'est inscrit sur rtl.fr. Dans quelle oeuvre célèbre nous rappelle-t-on que l'avenue de Breteuil est verte, l'avenue Henri Martin est rouge et l'avenue Mozart est orange ? Dans Champs-Elysées de Jeudassin ? Ah non, il n'y a pas ces noms-là. Est-ce que c'est dans un livre ? Dans un livre, oui. Un livre contemporain, forcément, parce que c'est récent. Un livre contemporain, oui, on peut dire. Il a été publié, ce livre, en 1978. Est-ce que l'auteur est décédé ? Dans un livre de François Sagan ? Dans un livre de François Sagan, non. Est-ce que c'est dans un livre écrit par une femme ? Dormesson ? Dormesson, non. S'agit-il d'un livre écrit par une femme ? Non, je veux le nom de l'auteur et le nom du livre. C'est un roman ? Un poil de, par exemple, Pépé la Boulange, comment il s'appelle l'auteur ? Pépé la Boulange. Pépé la Boulange. C'est un roman policier. Roman policier, non. Est-ce que c'est un livre pour enfants ? Un livre pour enfants, non. Un roman d'amour, un roman d'amour. Est-ce que c'est un de nos écrivains qui a eu le Nobel ? Non, il a eu, cet écrivain, le prix Renaudot. Est-ce qu'on l'étudie à l'école ? Non. Est-ce qu'il est vivant ? Moi, en tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir étudié à l'école. Et vous dites en quelle année ? Vous pouvez redonner l'année ? Bien sûr. Il a écrit ce livre en 1978. Il a eu le Renaudot précédemment, en 65, donc 13 ans plus tôt. Et c'est un écrivain qui a eu énormément de succès, avec différents livres très particuliers. Je vous propose Philippe Delerme. Oh non, c'est plus récent, Philippe Delerme. Yann Kefélec. Yann Kefélec, non. Frédéric Dard ? Frédéric Dard, non. Il est toujours de ce monde ? Ah non, il n'est plus de ce monde. Pouvez-vous nous dire quand il est mort ? Il est mort en 1982, il avait 46 ans. Voilà. Mais très jeune. Et ce livre qu'il a publié date de 1978, celui qu'on cherche, dans lequel on a l'avenue de Bretoil, Verte, l'avenue Henri Martin, Rouge, l'avenue Mozart, Orange. Non, non, est-ce que ça a été adapté au cinéma, s'il vous plaît ? Non, impossible. Aucune de ses œuvres ? Non. Aucune de ses œuvres, ça, je n'irai pas jusqu'à là. D'accord, en tout cas, pas celle-là. Est-ce qu'il s'est défenestré ? Ce n'est pas le monsieur qui s'est défenestré ? Mais il bronte ! Mais très beau livre, on a eu le Renaudot. Mais bien sûr, c'est le mec qui a écrit Le Petit Robert, ou un truc comme ça. Pas du tout. Il a écrit Des Polars ? Mais pas, bien sûr. Pas Des Polars. Non, il a écrit deux livres très, très particuliers. Le Blancherelle ? Non. Ah, Georges Pérec ? Georges Pérec et le livre, c'est ? Les choses ? Non. La disparition, oui. Non, la disparition, ça, c'est un livre. Non, je me souviens. Je me souviens de Georges Pérec. Bonne réponse d'Ariel Dombard. Eh oui. Eh oui. C'est un point pour Ariel, parce que la question, ça n'était pas l'auteur. Oui. La question, c'était dans quelle oeuvre célèbre ? Ah, voilà. Il fallait donc trouver Je me souviens de Georges Pérec. Bravo, Ariel. C'est une succession de souvenirs de Georges Pérec qui se souvient des tas de choses. Et dans la liste de ses souvenirs, il y a effectivement le Monopoly avec l'avenue Mozart, l'avenue Henri Martin ou l'avenue de Breton. Et c'est un livre majeur qu'on doit tous lire ? Ah bah oui, quand même. Je me souviens de Georges Pérec. Ah non, mais je ne sais pas, c'est une vraie question. C'est très, très connu. Et c'est un point de plus pour les filles, bravo. Ah oui. On remonte, on remonte. On est quand même 3 ou 4 points derrière les mecs. Cadeau. Pardon ? On est quand même 3 ou 4 points derrière les mecs. Non. On est à égalité, je crois. François Reducci. Il y a 13, 8 pour les hommes. Ah tiens. 13, 8 pour les hommes. Ça se rattrape. Vous savez pas comptez les filles. Mais il reste un schmilblick tout de même. Ah. Regardez, regardez cette photo zoomée évidemment. On va commencer par Stevie cette fois. Ah merci. A vous de poser une question, cher Stevie. J'attends la photo. Et la voilà. Elle est là, elle est là. Je n'aime rien moi. Le mec n'avait pas de flash. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porte sur soi ? Non. Florian Gazan. Est-ce que c'est un objet volant ? Non. Chantal. Est-ce que c'est un tableau ? Alors, je vous rappelle, il faut dire schmilblick dans la question. Est-ce que le schmilblick est tiré d'un tableau ? Non. Est-ce que le schmilblick est tiré d'une partie du corps, Laurent ? Non. Fabrice. Est-ce que le schmilblick peut se mettre dans un gobelet ? Dans un gobelet, non, c'est pas utile. Je me tourne vers Roselyne Bachelot. Alors, est-ce que le schmilblick se mange ? Non. Ah, alors parfois, ça ne se mange pas du tout, notre schmilblick. Oui, mais il y a des trucs qui ne se mangent pas et parfois on les mange. Mais c'est vrai qu'il y a un synonyme de notre schmilblick qui, lui, se mange. Mais alors, ça y est, je crois que j'ai deviné. Oui, mais c'est au tour de Valérie Mérès d'abord. Oui, mais moi, je voulais poser la question qu'a posée Roselyne. Alors, Ariel. Alors, est-ce que le schmilblick se pose sur une table, on peut jouer avec ? Oui. Un domino ? Non. Voilà. Elle est monomaniote. Elle fait une fixette. Mais regarde ! Elle fait une fixette sur les dominos. Elle a un problème de dominos. Oui, et en plus, ça se mange les dominos. Bien sûr. Ça se mange les dominos. Oui, c'est des petits bonbons triangulaires. Non, vous confondez avec les berlingos. Les berlingos. Ah, peut-être, oui. Jean-Phil, est-ce que le schmilblick est une partie d'outillage ? Une partie d'outillage ? Non. Est-ce qu'on offre le schmilblick à des enfants ? Ça ne s'offre pas, le schmilblick. Fabrice. Est-ce que le schmilblick est une carte à jouer ? Non. Florian. Est-ce que le schmilblick se trouve dans la cuisine ? Non. Monsieur Boulay. Est-ce que le schmilblick s'utilise en extérieur ? Non, c'est plutôt à l'intérieur, le schmilblick, Chantal. Est-ce que le schmilblick est un jeu ? Le schmilblick n'est pas un jeu, mais c'est vrai que ça a un lien avec le jeu. C'est le thème de cette émission, Caroline. Est-ce que le schmilblick coûte cher ? Non, mais il arrive effectivement qu'on le casse et on doit remplacer le schmilblick. D'ailleurs, il arrive très souvent qu'on se plaigne que le schmilblick ne fonctionne pas, mais ça, c'est souvent la mauvaise foi des candidats. Ah bon ? Est-ce que le schmilblick est en plastique ? Ah non, ça peut être en métal, ça peut être en plastique. J'en fiche. Est-ce que le schmilblick est un dé ? C'était à nous, hein ? Oui, c'était à nous. Valérie. Est-ce qu'on appuie sur le schmilblick ? Oui, Valérie. Eh bien, c'est le buzzer. Le buzzer, par exemple, dans Question pour un champion ? Bonne réponse de Valérie Mérès. On est des pieuses au schmilblick. Ah ouais. C'est les plus fortes au schmilblick. Ah oui. Ou au tir-lipote. Je peux appeler ça comme vous voudrez. Bravo, mesdames. En tout cas, une autre question. Une question pour madame Christiane Fisseux, qui habite Florine. C'est dans l'Oise. Elle s'est inscrite sur le club France TV. Écoutez bien. La question n'est pas si simple. Qui a écrit ? Si tu étais la terre, moi, je serais semeur. Si tu étais le temps, je serais sablier. Si tu étais l'émoi, je serais le frisson. Si tu étais pays, mes bras seraient frontières. Victor Hugo. Non, mais il sera content quand on compare à Victor Hugo. C'est un chanteur ? Ah ben, je sais. C'est celui qui l'admire tant, c'est Rousseau ou Voltaire. Ouf ! Et qui sont invités ? C'est un contemporain. Ça veut dire qu'on va le recevoir en douille. C'est un invité qui va nous rejoindre. Ah merde ! Ah ouais ! Ah oui, l'esprit des lumières, c'est sûr que c'est pas de notre époque. Pardon ? C'est un chanteur. C'est un chanteur. Un chanteur assez bon gosse ? Alors écoutez, oui, parce que si je dis non, vu qu'il arrive maintenant... C'est un chanteur bel. Grand corps malade. Grand corps malade, non. Marc Lavoine. Marc Lavoine, non. Viens de l'Eurovision. Ah, ça c'est une bonne question. C'est lui qui chante. J'ai un doute, mais je ne crois pas qu'il ait fait l'Eurovision. C'est lui qui chante Salvatore Adamo ! Salvatore Adamo ! C'est Fabrice qui est le premier à donner le nom de Salvatore Adamo. Salvatore Adamo, que moi-ci ! Bravo Fabrice, bravo Fabrice, bravo ! Bienvenue Salvatore ! Si tu étais la terre, moi je serais sonore. Si tu étais le temps, je serais sablier. Si tu étais l'émoi, je serais le frisson. Et si tu étais pays, mes bras seraient frontières. C'était joli cette chanson. Merci Stevie, je suis très flotté. C'est quand même un peu piqué sur des verres de Victor Hugo. Si j'étais roi, je donnerais le char et mon sept et mes courantes d'or et mes bains de porphyre et mes flottes pour qui la mer ne peut suffire pour un regard de vous. C'est quand même du Victor Hugo. Chacun doit le scie à sa façon aussi. J'imagine que Fabrice vous a reçu X fois à l'époque sur RTL. Que ce soit dans la Casse Trésor, la Grande Parade et je vous en passe Casino Parade. Oui, nous avons voyagé ensemble. Vous avez des bons souvenirs avec Fabrice ? Excellent, excellent. Je pense qu'on s'entendait bien. On s'entendait extrêmement bien. C'est certainement un de mes plus beaux souvenirs de rencontre d'artiste avec Salvatore, qui est un homme très bien élevé, absolument charmant, qui écrit très bien, on vient de s'en apercevoir, qui est très facile à travailler, avec qui on ne s'ennuie jamais. Bravo Fabrice. Vous pourrez l'applaudir, Salvatore. Salpéiel, le 30 novembre prochain, vous êtes Salpéiel, avec vos nouvelles chansons, puisqu'il y a un nouvel album. C'est, alors écoutez, je n'en reviens pas, 25e album, Salvatore. En studio, oui. En studio, il y a eu des albums publics. Et en français. Ah oui, en français, parce qu'il y a eu évidemment des albums Tombe la neige en japonais, je t'en passe. Mais là, on parle de 25e album studio. Si tu étais, là, c'est si vous saviez le titre de l'album, Salvatore. Le nouveau, en effet. Si vous saviez, avec des nouvelles chansons. Alors des chansons dont les textes sont, on va dire, peut-être moins romantiques que d'habitude. Beaucoup plus pointues sur, si ce n'est l'actualité, en tout cas les sujets de société. Oui, j'ai voulu, je sais que pour certains, je devais encore démontrer que je ne vis pas sur un nuage, que je sais ce qui se passe sur la terre et que mes chansons s'en imprègnent. Donc, bon, il y a des sujets de société. Et notamment Internet. Et notamment Internet. Ah ben, c'est la chanson NU, Internet. C'est celle-là ? Oui, oui. D'ailleurs, vous avez emprunté ce titre NU à ? Marc Dugain. Dugain, oui, ça m'est inspiré. Là, ça m'est inspiré par l'OMNU. Mais c'est de Marie. Salvador, vous dites que vous avez les pieds sur terre. Mais vous avez laissé une chaussure par terre. Et vous êtes en chaussette. Je fais parce que Jericho ne savait pas pendre les pieds. On n'arrête pas de vous le dire. C'est une surprise que j'ai faite aux photographes. Comme ceux qui me connaissent savent que je suis assez espiègle aussi. À un moment donné, j'ai enlevé ma chaussure et j'ai mis une chaussette rouge. Et ça l'a amusé. Est-ce que ce sont les fameuses chaussettes rouges du Vatican, Salvatore ? Le garaméli, là. Le garaméli, là. J'ai un chapelet du Vatican, du pape. Mais pas les chaussettes. Pas les chaussettes du pape. Si vous saviez, 13 nouvelles chansons signées Salvatore Adabo, c'est son 25e album. Et surtout, il est toujours sur scène. Salvatore, particulièrement. Ne ratez pas la salle TPL le 30 novembre prochain. Mais vous le savez, nous aimons jouer. C'est le but de cette émission, Salvatore. Et je vous propose de jouer avec nous à dessiner, c'est chanter. Alors, je vous explique le jeu, Salvatore. Les grosses têtes vont devoir, en dessinant, nous faire deviner le titre d'un de vos tubes. J'appelle pour commencer Stevie. Venez ici, cher Stevie. Vous pouvez répondre. Et si c'est vous qui devinez... Non, parce que c'est trop facile. C'est plutôt si mes camarades ne trouvent pas que vous interviendrez. Stevie, voici le titre de Salvatore et qu'il faut dessiner. L'araignée ? Non, non. Vous permettez, monsieur ? Ah, merde, comment si... Pardon ? Vous permettez, monsieur ? Vous permettez, monsieur ? Mais comment vous avez deviné ? Il a triché ! Ariel, c'est à vous, cher Ariel. Ariel, un autre titre de Salvatore, un autre succès. Il a fait une chanson qui s'appelle Domino ou pas ? Voici la chanson, cher Ariel, que vous devez dessiner. Oui. Ah ! Mais alors, où est le truc ? Attends, voilà. Tombe la neige. Tombe la neige ! Jean-Luc Lebois, on ne sait rien, regarde. Et là, c'est... C'est à vous de venir dessiner, cher. Je suis incapable de dessiner, moi. Ah, mais si vous n'aillez arriver, on ne met pas les autres. Mais essayez, Fabrice. Allez, Fabrice. Mais je ne sais pas dessiner. Vas-y, moi, la fin. Merci. Je ne sais pas du tout dessiner. Alors, voici. En plus, il n'est pas tombé sur la chanson la plus facile, Fabrice. Je vous remercie, c'est aimable. Je vais me ridiculiser face au public, ça va être bien. Mais Salvatore est là pour vous aider au cas où. Il pourra peut-être, lui, deviner la chanson et offrir son point soit aux filles, soit aux garçons. Aux filles ou aux garçons ? Oui, ça peut-être, oui. Je vais essayer. Quels sont les scores ? On est en train de perdre. Non, non, on perd, on perd, nous. Oh, c'est un art. Oh, bien joué, Sylvie. Non, c'est pas un art. La pomme. Ah, les cerises. C'est une feuille. Le temps des cerises. Non. C'est une feuille. La plus tombe. Les feuilles mortes. Non. Oh, ben non. Les feuilles de tonnes. Les fleurs. Vous connaissez ces chansons ou pas ? Jacques Chirac. Ah, vous, ben non. Ah, Cocteau et moi. Une pensée. Ah, je pense à toi. C'est une bise de BD, ça. Le nez qui sent la rose. Pardon ? Le nez qui sent la rose. Ah, on se rapproche. Le nez qui sent quelque chose. Ah, il y a une histoire de rose. Ah, la rose des champs ou... Non, il y a une histoire de rose. Le parfum des fleurs, Salvatore, c'est... Il y a une histoire de rose. En réalité, j'hésite entre deux. Alors, allez-y. Où c'est, Inch'Allah, et ce serait un coquelicot, où c'est j'avais oublié que les roses sont roses ? J'avais oublié que les roses sont roses. Aucun rapport. Aucun rapport. C'était dur. Oh, non, Fabrice. On va, non. Salvatore, les fiches. Salvatore, Salvatore ! Salvatore, c'est pour nous, c'est pour nous le point. Quel est le score que j'ai ça à chaque fois ? C'est pour nous, c'est pour nous. Quel est le score ? Salvatore qui est toujours si généreux. Je vais reconnaître le score avant de donner son point. François. Il y a 16 pour les garçons et 9 pour les filles. 16 pour les garçons, 7 et 9 pour les filles. Non, Salvatore. Non, mais de tout cœur. De tout cœur. 16 à 10 désormais. Valérie Mérès, c'est à vous de venir dessiner. Valérie. C'est de plus en plus dire. Mérès, c'est même un super jour. Je vous vois. Ah, d'accord. En plus, Valérie est directement concernée. La ronchelle. La mer qu'on voit danser. Ça est concerné direct. La mer qu'on voit danser, c'est Charles Traîné, ça. Ah oui, c'est vrai. La vieille dame et la mer. Il a peut-être fait une reprise, Salvatore. La vieille dame et la mer. La mer à la mer. La mer à la mer, oui. C'est un des plus célèbres succès de Salvatore. Laissez-moi sur mes hanches. Ah, c'est vrai que ça ressemble à des hanches. Une femme à la... La sirène. La sirène. Vous étiez tout prêts, Salvatore. Vous avez dit, Manu ? Non. Les filles du bord de mer. 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 On a l'époque de la vérité. Il y a encore combien d'épreuves ? La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Alors, je le redonne aux dames. Elle remonte. On a très bien des dames dans l'équipe. C'est un vous dessiné, Jean-Luc. Ça brise, vous en auriez fait autant. Jean-Luc, c'est vrai qu'elles peuvent égaliser grâce à Salvatore, les filles. Et n'oublie pas Salvatore. Je l'ai toujours su que tu étais merveilleux, depuis que je suis petite. Mais faillote. Merci, Valérie. Je dormais avec tes pochettes de disque sous mon arbre. Moi aussi, Salvatore, j'avais des postéries de tout. Ça sent les trois cris, là. Mais non. Là, je me basse sur... Inch'Allah ! Voilà. Inch'Allah ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Inch'Allah ! Bravo, Jean-Luc. Inch'Allah. J'en mets. Attention, on remonte à côté filles. François, ça nous donne ? 16 à 12. 16 à 12. Caroline Diamant, c'est à vous, Caroline. Inch'Allah ! Caroline, voici la chanson qu'il faut dessiner. Ah, vous avez vu plein de trucs depuis le début, on ne m'a pas entendu. Laisse-moi mettre la chanson sur les hanches ! Laisse-moi mettre la chanson sur les hanches ! C'est là ! L'anches est là ! C'est Valérie ! C'est là ! Allons, je l'ai dit en premier ! Chantez, Valérie ! Oui, tout le monde ! Tu as ta revanche, tu seras ma... Dernière chanson ! Non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, Caroline a fait un autoportrait pour ses hanches. C'est plus joli d'être comme ça que d'être droite. Voilà, exactement. C'est rentré sur un iPad mini, quand même. Absolument. Vive beauté, Caroline. C'est des vraies courbes. Et ici, vous avez bien remonté, quand même, il faut le dire. Combien ? Combien ? 13 à 16. François ? 13 à 16, effectivement. Ce sera le score final. Oh, voilà, ça va ! Comment ça ? C'est fini ! Comment ça ? Merci, Salvatore. Ça me semble bien. Mais attention, l'émission est loin d'être terminée, parce qu'il y a l'invité mystère dans un instant. D'abord, j'aimerais tout de même rappeler Salvatore que ça le plaît, elle. Évidemment, vous allez chanter vos nouvelles chansons, celles de cet album, si vous saviez. Mais les chansons qu'on vient d'entendre, vous êtes tous obligés de les chanter ou pas ? Oui, oui, bien sûr, je trouvais très prétentieux de ne pas les chanter. Je le redvois tout à ces chansons-là. Eh bien, évidemment. Donc tombe la neige, Inch'Allah, laisse mes mains sur tes hanches, tout ça ? Absolument. Ce sera au répertoire de la salle Play-El. Je rappelle la date, c'est ? Le 30 novembre. C'est vous qui l'a rappelé, le 30 novembre. Salvatore Adamo, salle Play-El, des places à offrir avant les fêtes de fin d'année. Merci, Salvatore. C'est très gentil d'être venu. Sainte soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. 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 Bonsoir, Inouti. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, Laurent. Vous devez maintenant donner la réponse à noter les spectateurs pour la question. Eh bien oui, Marie-Ange Nardi a effectivement animé qui est qui, et c'est le gagnant de Miami. Le nom va s'inscrire en bas de votre écran. Et voilà, le gagnant qui part à Miami est là, là, sous vos yeux. C'est vous qui avez gagné le voyage à Miami pour deux personnes et quelqu'un dans le public. Maintenant, je vais demander à Fabrice, qui est trop rare parmi nous, de dire stop à un moment donné sur le trombinoscope que nous vous proposons pour ce voyage à Miami. Stop. Au revoir. Ah, direct. Direct. Vous avez dit stop au moment où il fallait que ce monsieur... Ah, ben, il est là-haut, monsieur. Olivia, vous remet un micro. Bonsoir. Vous êtes rasé depuis la photo, j'ai l'impression. Oui, c'était les vacances. Vous êtes rasé pour venir nous voir. C'était les vacances, donc... Eh, ben, c'était les vacances. Comment vous appelez, monsieur ? Patrice. Patrice. Vous partez pour Miami, en couple. Super, absolument. Avec madame, mademoiselle, madame. Madame. Vous êtes marié depuis combien de temps ? Euh, un peu plus de 20 ans, je crois. Un peu plus, je pense pas trop, hein ? Je compte plus, là, parce que... Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre mariage ? Euh... C'était entre ma... Oh, la honte ! Début 2000. Pardon ? Début 2000. Début 2000, madame. Prenez le micro, madame. Je crois pas que ça soit mieux, hein. Non, non. Bonjour. Bonjour. Euh... 20 septembre, je crois. Vous connaissez pas votre anniversaire de mariage ? Vous étiez mariés ensemble, ou... Vous connaissez ou pas ? 2003, je crois. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient ensemble. Vous vous connaissez ou pas ? Parce que... Il s'appelle comment ? Bah, écoutez, on vous offre un joli voyage de divorce à Miami. Eh, merci. Ça vous fait plaisir, vous êtes jalés ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, ce sera une première. Les Grosses Têtes, RTL et France 2 sont contents. Je vous remercie. Ils sont contents, heureux de vous offrir ce voyage, pardon. Et il y a un dernier voyage à gagner ce soir. Et la destination, ce sera le Maroc. C'est bien aussi. Ah oui, c'est bien. Grâce aux Grosses Têtes, embarquez sur le tapis volant de la compagnie Royal Air Maroc et partez jouer aux petits chevaux sur des purs sangs arabes. Bienvenue au Maroc, pays des cornes de gazelle et d'hommes de Caroline Diamante. Vous deviendrez un bédouin de luxe grâce aux 6 nuits en bungalow VIP à l'hôtel PK25 que vous offre Darla Attitude. Et remplissez votre valise de vos plus belles djellabas, comme Fabrice. Elle vous va cette djellabas, Fabrice ? J'ai toujours bien porté la djellabas. Ça vous arrive encore en Suisse de porter la djellabas ? Très souvent, parce que c'est un vêtement ample. Quand il fait chaud, les canicules, etc., c'est fait pour ça, c'est pratique. Et puis alors, ça donne une aisance du corps qui vous permet toutes sortes de fantaisies, comprenez-vous, mon cher ? Caroline, Caroline. Écoutez, je viens de remarquer que je dansais divinement la danse du ventre. Vous êtes parfaite. Merci pour cette animation dont je vais rêver cette nuit. Alors, évidemment, il faut une question maintenant, François Rigucci. Et oui, et d'ailleurs, je n'en crois pas à mes yeux, le voyage coûte plus de 10 000 euros. Un voyage pour le Maroc pour deux ? Mais quelle question ? La question, du coup, elle est beaucoup plus dure. Salvatore Adamo chante « Tombe la neige » ou « Etoile des neiges ». Envoyez un ou deux au 72121 ou appelez tout de suite le 3632. Vous avez cinq minutes pour appeler. Mais c'est l'heure maintenant, comme à la radio, de se connecter à la loge de notre invité mystère. Invité mystère ? Oui ? Vous m'entendez, invité mystère ? Je vous entends très bien, Laurent. La voix est déformée, mes camarades vont évidemment tenter de deviner qui vous êtes. À vos questions, chère grosse tête. Vous êtes une femme ? Non. Un homme, alors ? Ah oui, oui, plutôt. Est-ce que vous êtes très petit ? C'est pour ça qu'on ne voit pas votre tête. Non, parce qu'on m'a demandé de me tasser. D'accord. Vous êtes bien francs. On ne voit même pas dans la glace. Êtes-vous née en France, invité mystère ? Oui. Ah, êtes-vous un être humain ? Je suis un être humain, enfin je le crois. Invité mystère, est-ce que vous aimez danser ? J'aime danser. Devant vous, il y a un mini-bar. Est-ce que vous êtes alcoolique ? J'ai essayé, ça ne m'a pas réussi, j'ai arrêté. Est-ce que vous avez des enfants, invité mystère ? Je n'ai pas d'enfant. Vous êtes français ? Oui. Voilà. Mais pas d'enfant, mais j'ai lu dans la presse que vous aimeriez en avoir. Oui, j'aimais beaucoup, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Vous êtes plutôt jeune, alors ? Je suis plutôt jeune. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère ? Non, mon vrai nom. Avez-vous les cheveux longs au cours ? Entre les deux. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique ? Bien sûr, elle va le dire ici. Vous avez des enfants donné aux îles. Non, je n'en ai pas fait. Pas encore ? Pas encore, mais j'ai encore quelques années, j'espère, avant d'en faire. Vous êtes plutôt beau gosse ? Ah ben, je ne sais pas si je suis votre style. Ah ben, moi, c'est très compliqué. Est-ce que le micro est important dans votre métier ? Oui, le micro est important. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur des écrans ? Oui. Parlez-vous au public ? Oui. Est-ce que vous signez souvent des autographes ? Ça m'arrive. Voici un premier indice. Regardez bien, cela peut vous aider cet indice. Vous aurez reconnu Mickey, Mickey Mouse. Est-ce que vous avez doublé Mickey ? Non, jamais. Est-ce que vous avez des grandes oreilles ? Moins importante que celle de Mickey. Est-ce que vous aimez le fromage ? Je suis allergique au parmesan, si ça peut vous aimer. Est-ce que vous avez une mini ? Je n'ai pas de mini. Mais vous n'avez pas de queue. Ici. De souris. Est-ce que vous comprenez l'indice, vous, Invité Mystère ? Oui, je le comprends très bien. Kev Adams est le nom proposé par Stevie et aussi par Florian Gazan. Il y en a un qui a copié sur l'autre. Ah non ? Mais ça n'est pas Kev Adams, de toute façon. Est-ce que la plume est importante chez vous ? En quelque sorte, oui. Oui, mais attention, ne les embarquons pas sur une mauvaise piste. Invité Mystère, vous êtes acteur. Non, je ne suis pas d'acteur. Vous n'êtes pas non plus écrivain. Non plus. Vous chantez, vous chantez. Vous chantez, j'en suis forte. Chanteur, compositeur. Animateur. Oui. Jean-Phi proposait Amir. Vous n'êtes pas Amir. À la dernière question de Fabrice, animateur, vous venez de répondre. Oui. Voici un deuxième indice. Ah ! Ah ! Ça y est ! Ça y est ! Je vous rappelle que les indices ne sont pas toujours évidents. Ah non, 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 non. Ah oui, ça sent l'arnaque, ça. Parce que là, il y a tout le monde qui a marqué passe-partout. Et voilà, pour prendre, vous ne voyez pas dépasser du siège. Vous ne voyez pas dépasser. Ah, pardon. Alors, évidemment, Roselyne Bachelot est tombée dans le panneau. Elle propose Olivier Mine, mais vous n'êtes pas Olivier Mine. Je ne suis pas Olivier Mine. Caroline Viamant propose Patrice Laffont. Vous n'êtes pas Patrice Laffont. Non plus. Valérie Mérès, c'était aussi Olivier Mine. Ariel Dombal propose le nain du château. Il y en a trois. Il y en a plusieurs. Elle s'est cru chez elle. Jean-Luc Lemoyne, ça n'est pas bête, propose Willy Rovelli, mais vous n'êtes pas Willy Rovelli. Non plus. Mais bien sûr. En revanche, en revanche, Stevie Boulet vous a identifié. Bravo Stevie. Bravo Stevie. Florian Gazan aussi. Avez-vous animé ce jeu, Invité Mystère ? Non, je ne l'ai pas animé, mais j'ai un lien très fort avec ce jeu. Jean-Fui Janssen, pense à la gaffe. Faites-vous la gaffe. Je ne suis pas la gaffe. Mais enfin. Vous animez peut-être pas Fort Bruyant, mais vous l'avez fait, quoi ? Vous vous êtes jeté dans le vide ? Ah oui, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai un lien particulier avec Fort Bruyant. Mais aussi vous avez été stagiaire sur Fort Bruyant. Exactement. Vous avez commencé la télévision en étant assistant de production sur Fort Bruyant. Exactement. Voici un autre indice. Il s'agit de boules de l'auto. C'est bien ça, Invité Mystère ? Oui, 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 je l'ai décotoyé. Jean-Fui Janssen, pense à Christophe Beaugrand. Vous n'êtes pas Christophe Beaugrand. Non, je ne suis pas question. Samuel Etienne est un nom proposé par Jean-Luc Lemoyne non plus. Non plus. Valérie Béresse, vous a identifié. Bravo, Valérie. Et moi, vous ne parlez pas de mon petit papier ? Je ne l'ai pas, de petit papier. C'est pour ne pas t'embarrasser qu'on n'en parle pas. Bruno Guillot ? Oui. Ce n'est pas Bruno Guillot. Moi, je ne l'ai pas dit. Voilà pourquoi je n'en parlais pas, Caroline. D'accord, mais dites-moi un nom que je continue à chercher. Ariel Dombal pense à Patrick Sébastien. Vous n'êtes pas Patrick Sébastien. Non plus. Trois grosses têtes sur dix, pour l'instant, ont votre nom. J'aimerais bien en avoir quatre ou cinq, quand même. Un petit indice, un petit indice. Un petit indice, s'il vous plaît. Un autre indice. Oh, c'est trop facile. Invité Mystère, vous avez participé à des chiffres et des lettres ? J'y ai participé une fois. Jean-Luc Lemoyne vous a identifié. Voilà, donc maintenant... Qu'est-ce qu'on a vu, là ? Trois garçons contre une seule fille. Oh là là ! Ah, pour ce qui est du nom de l'invité Mystère. Même pour l'invité Mystère, vous êtes écrasé. Ah, mais attendez. On a trois points, alors. Écrasé, déchinaillé. Ah, mais Valérie Mérès, ne donnez pas le nom à Ariel Dombal. Non, 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 non. Je voulais me vous montrer. Non, Laurent, est-ce qu'on peut remettre en photo l'indice précédent, s'il vous plaît ? Je crois que ça y est, j'ai trouvé. Oh, bah oui. Quelle actrice ! Oh, non, parce que c'est l'actrice ! C'est de l'actrice gay comédienne, quand même. Ariel Dombal a identifié... Oh, non, oui, mais comment ? Oh, non, 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 non. Je suis désolée, je lui ai fait un autographe. Non, non, on refuse. Caroline Diamant, comme par hasard, aussi. Non, non, non. Mais je sais, enfin, c'est le dernier indice que j'ai demandé à revoir. Ouais, tu peux, oui, oui. Roselyne Bachelot est en train de copier sur Caroline. Et puis comme par hasard, la Bachelot qui a jamais vu l'émission va le connaître. Et heureusement que Chantal Latsou est bigleuse, autrement. Pourtant, Chantal Latsou a déjà joué avec moi. Oui, bravo Chantal. Oui, je l'ai. Eh bien, parce que c'est... Parce que Laurent, c'est une pour un, une pour toutes. Et Chantal Latsou aussi a identifié la... Oui, nous aussi, nous aussi, nous aussi, on l'a. Nous aussi, on l'a. Non, 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 on n'a pas fini. On n'a pas fini. Tout le monde triche lamentablement dans cette émission. Non, non, jamais. Je me tourne vers Fabrice. J'ai besoin d'un juge arbitre, Fabrice. Parce que lui, si Renucci s'est endormi, Fabrice... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Avouez qu'il y a eu de la triche. Pas du tout, pas chez nous. Fasse, oui, il y a eu de la triche. Avec la solidarité. On était les trois premières triches. Voici donc l'invité mystère qui s'appelle... Cyril Ferraud ! Cyril Ferraud qui nous rejoint. Ben voilà ! Bravo ! Voici Cyril Ferraud ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir. Ça a triché grave, hein ? Ça a triché grave. Ça a triché dans tous les sens, ça. Dans tous les sens, ça compte. Personne n'y avait pensé. Enfin, tous, ils ont triché sur toi. Personne n'y avait pensé. Et Slam, ça, c'est tous les jours sur France 3. Je donne les deux horaires. 16h40 et... 17h20. Et 17h20. Le Grand Slam, tous les dimanches. Ça, c'est à 17h50, toujours sur France 3. Ce qui est étonnant, parce qu'on voit le jeune âge. On a l'impression que c'est un gamin. Et bien, il fête quand même les 10 ans de Slam en novembre. Déjà, déjà 10 ans. Ça veut dire... Je suis en train de faire mes calculs. Ça veut dire que vous aviez seulement 24 ans quand vous avez commencé à animer Slam ? J'avais 23 ans. J'avais 20 ans pour le loto. Et Disney, puisque les oreilles de Mickey, c'est parce que j'ai démarré sur Disney Channel. J'avais 19 ans. Et j'avais menti sur mon âge, même pour qu'ils m'embauchent. Mais menti pour paraître plus vieux, alors ? Pour paraître un chouille plus vieux, je m'étais dit, si je leur dis que j'ai 21 ans, ils me prendront. 19 ans, ils ne me prendront pas. Ils m'ont pris quand même. C'est vrai que c'est un gamin, Chantal. C'est un gamin. J'ai connu tout minot, moi. Parce que j'ai dit, tu m'invitais souvent. Chantal, elle ne m'a pas reconnu alors qu'elle l'a fait Slam, mais 100 fois. Et elle disait... Comment ça, elle a fait Slam ? Elle est venue jouer plein de fois dans Slam. Et elle me disait... Tu pourrais m'inviter ? Mais Valérie, mais quand tu veux... Ça a duré combien de temps quand elle a joué ? Sa durée, elle a souvent été fidéliste. De temps en temps, elle me disait, je n'y comprends rien. Ça va trop vite. Mais une fois sur deux, elle réussissait. Ça nous est bien, ça nous est sympa. Et, chère Chantal, est-ce que vous connaissez l'autre émission ? Parce que là, j'ai déjà donné trois émissions. Personne n'y avait pensé Slam et le Grand Slam. Il y a une autre émission qui l'anime aussi. L'hélicoptère. Quoi ? L'hélicoptère. Ça ne s'arrête pas à l'hélicoptère. La carte au trésor. La carte au trésor. Ça, ça va revenir bientôt. La saison 2 inédite en octobre. On va aller dans les lacs de Savoie. On va aller dans les Côtes d'Armor et en Seine-Maritime. On continue l'aventure et ça marche bien. Chère Chantal. Dites-moi. Parce qu'on le sait, vous plaisez aux ménagères. Donc, je me tourne vers Ariel Dombard. Elle n'est pas ménagère. Elle n'a jamais fait les courses de sa vie. Par excellence, un ménagère. Je crois que je vous ai aperçus dans un hélicoptère. Oui. C'est ça. Oui. On s'est déjà rencontrés ailleurs que dans un hélicoptère. On s'est rencontrés dans une émission du matin. Non, ça, c'est Damien Thévenot. C'est mon frère jumeau. C'est le même que moi avec Duzan Jus. J'ai une petite surprise pour vous. Cyril Ferrault, un bêtisier. Le bêtisier de Slam. Christelle. Le R. Fernand, vous pouvez faire applaudir avant de peser. Non, je ne sais pas, je voulais peser. Est-ce qu'un petit bisou d'Isidore, votre mari, vous ferait plaisir ? Ah non. Ah non. Pourquoi ? Mais ça fait 46 ans qu'il m'en donne. Moi, je préfère le vôtre. Ah ben, j'arrive. J'ai signé au Québec, j'ai vécu 29 ans là-bas et je suis en France depuis 6 ans. Dans le Gers ? Exactement. Et comment on passe du Québec au Gers ? Avec l'avion. Avec le... Bonne réponse, bonne vanne. Il paraît que vous collectionnez les... Peluches. Ça doit prendre la poussière. Je ne prends pas des grands formats, attention. C'est des petites peluches ? Entre 15 et 20 centimètres, donc ça fait à peu près... En fait, c'est le 20 centimètres qui m'a fait rire. Ça sera coupé au montage. Et je vais dire abondant. Est-ce que vous avez pensé à abondant ? Il l'a dit et ce n'était pas ça. Faut suivre Cyril, faut suivre. Oui, engueulez-moi. Les téléspectateurs nous réservent parfois des surprises, on vient dire. Oui, c'est chouette de voir ça. Et en plus, quand on a lancé Slam il y a 10 ans, personne ne misait un rond là-dessus en se disant c'est un jeu de mots croisés à la télé, ça va être chiant, etc. On en a fait un vrai succès avec des définitions où on se marre, avec des candidats qui viennent se marrer. Et moi, j'ai toujours le même plaisir, 10 ans après, à retrouver des candidats qui me racontent leur vie. Et je m'amuse toujours autant. Alors, puisque Les Grosses Têtes, ce soir, vous proposez une émission spéciale jeu, je suis surpris de lire, c'est un hasard, que quand vous étiez au collège, vous aviez déjà écrit une pièce de théâtre qui parodiait Question pour un champion et le loto. C'est vrai, c'est rigolo quand même. Je me suis retrouvé à présenter le loto quelques années après et présenter Slam juste avant Question pour un champion. Donc vous aimiez les jeux de toute façon ? J'aimais déjà les jeux. C'est Fort Boyard qui m'a donné, d'où l'indice, c'est Fort Boyard qui m'a donné envie de faire de la télé. J'ai démarré stagiaire sur le fort, stagiaire d'Olivier Mine, il y a donc plus de 15 ans. Et c'est en envoyant des idées d'épreuve à la production qu'on m'a proposé mon premier stage à la télé. C'est comme ça que j'ai démarré. Ça doit être un métier en or, ça. C'était génial. Nous avons joué tout au long de cette émission aussi, cher Cyril. Et François Renucci, notre juge arbitre, va nous donner la réponse à la dernière question posée tout à l'heure. Eh bien, évidemment, la réponse, c'était tombe la neige. Eh oui, tombe la neige, un superbe succès. Vous retrouvez le nom du gagnant sur France.tv dès demain. Demain, vous saurez si c'est vous qui avez gagné. Et cher invité mystère, c'est vous qui allez dire maintenant stop. Différent visages. Pour le trombinoscope. Ah, j'adore. Vous connaissez les mystères. Ah, ben ouais, je vous ai déjà regardé. Ce sont évidemment des personnes dans le public qui ont été photographiées ou qui ont fourni une photo. Et vous allez dire stop sur celle de votre choix. Pour le voyage au Maroc. Ils vont gagner un voyage grâce à Damien Thévenot. C'est chouette quand même. Stop. Cette dame est-elle dans le public ? Elle est là. Bonjour madame. Bravo madame. On va vous donner un micro. C'est Teddy qui me fait. Allez, faites l'animateur, Cyril. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous ? Cathy. Et vous venez d'où, Cathy ? Du 93, donc pas très loin. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis retraitée. C'est marrant. Et vous faisiez quoi avant ? Comment ? Vous faisiez quoi avant la retraite ? J'étais commerçante. Est-ce que vous écoutez les grosses têtes ? Bien sûr. Qui trouvez-vous le plus sexy entre Laurent Ruquier et moi ? Les deux. Non, dites Laurent. Non, non, non. J'aime les deux. J'aime les deux, très franchement. Alors par contre, je ne sais pas où elle parle, la dame. Au Maroc. Vous allez donc partir au Maroc avec moi, Laurent et Stevie. Ah super. Vous allez passer un bon week-end. Je pense. Non mais c'est vrai, c'est une bonne question. Si vous deviez choisir parmi les grosses têtes, avec qui partiriez-vous en week-end ou en vacances ? Stevie, j'aime bien, mais je crois que je prendrais Roselyne Bachelot. Pourquoi avec Roselyne ? Non mais parce que je la trouve très cultivée, très simple et puis très accessible. Voilà, très facile d'accès. Cathy, on vous souhaite un joli voyage au Maroc. Merci beaucoup. RTL France 2. Merci. Sont heureux de vous offrir ce séjour dans ce magnifique pays. François Renucci, évidemment, vous avez rigoureusement compté les bonnes réponses. Bien sûr. On a donné le résultat tout à l'heure où on en est. Eh bien, on est comme tout à l'heure, figurez-vous, parce que j'ai perdu le résultat. C'est 13 à 16. C'était 13 à 16. C'était 13 à 16. C'était 13 à 16. Merci Cyril Ferrodin. Merci, plaisir, Laurent. A bientôt sur France 3. Et on va remercier toutes nos grosses têtes, ainsi que nos téléspectateurs. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. Ne bougez pas. Dans un instant, il y aura un animateur que je connais bien. Il y a une émission qui s'appelle On n'est pas couché. Je crois que c'est pas mal. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501